Bonjour à toutes et à tous, je vous présente ici Legend of Keepers qui vous est présenté en démo sur Discord, je vous laisserai le lien en bas de la vidéo. Difficile si on ne fait pas attention au départ. Il est en version 0.5 et donc la semaine prochaine il sera encore en évolution, c'est pour ça que je me permets aussi de vous le montrer, comme ça il n'y a pas trop de spoil. On va jouer à ça, on est parti. Alors c'est un jeu type Darkest Dungeon, beaucoup moins évolué quand même. On devrait avoir par la suite 3 boss, actuellement dans la démo on peut jouer avec 3. Comme vous voyez, chacun d'eux auront des avantages ou des inconvénients. Ici on a de bons monstres et on peut bien travailler sur le moral. En quelque sorte. Et pas beaucoup de pièges. Donc on va lancer ceci. Donc nous sommes les méchants et il y a des héros qui viennent attaquer notre donjon. Et on va essayer de les empêcher de tuer notre esclavagiste. Ensuite, vous avez des employés et vous avez des pièges. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il y a en tout, je pense, 54 semaines en tout. Et toutes les, je pense, à peu près toutes les 5 semaines, 5-6 semaines, nous avons un combat. Et puis différents événements qui arrivent. Donc on commence d'abord par un petit combat. Et l'attaque d'un donjon est un peu aléatoire à ce niveau-ci. Donc soit vous déposez d'abord un piège, soit vous mettez d'abord des monstres. Pour contrecarrer les héros qui se trouvent ici. Vous avez le choix actuellement dans les 3 que j'ai ici. Soit je peux utiliser une scie circulaire, une catapulte ou un corps de ralliement. Le corps de ralliement, le gros avantage, c'est d'appliquer moins 10 de morale aux ennemis. Mais surtout d'appliquer, enrager 3 au prochain groupe de monstres. Ça veut dire que le groupe de monstres qui suivra en tout cas ce piège, aura 30% de dégâts supplémentaires. Il fera 30% de dégâts supplémentaires. 30 puis 20 puis 10 à chaque fois que ça avance. Les catapultes permettent de déprimer, donc de mettre 10 de morale en moins. Le moral c'est ceci, le truc que vous avez là, et ça c'est la vie. Ici c'est la vie, 130, 110, 60, etc. Par exemple, ce monsieur ici, il est beaucoup plus simple de le faire fuir le donjon que de le tuer. D'accord ? Donc par exemple, ici on a 110, 60, ça serait plus intéressant dans l'ensemble ici de leur faire perdre des points de morale. Mais bon, on va voir un petit peu comment ça va tourner. Et là, c'est circulaire. Bon, dans tous les cas, le premier combat n'est pas très complexe. Nous allons démarrer... Alors, une chose qui est très importante à faire au départ. Chacun de ces monstres a une capacité et a des résistances. Non seulement qu'il a, bien entendu, ceci en bleu, c'est la vitesse à laquelle il va attaquer. Plus c'est haut, plus il commencera premier. Alors, celui-ci, 55, c'est moyenne. Celui-ci, 25, c'est le plus bas qui est. Et celui-ci, 35, c'est assez bas également. Et donc suivant les... Bon, on va voir ça tout de suite. Alors, vous avez également où ils attaquent. Front. Front. Et zone. Zone, ça veut dire qu'il va attaquer mes trois monstres. Front, c'est uniquement le premier. Bien entendu, une fois que le premier est mort, ça sera le... Tout le monde avance d'un rang, etc. Et donc, on voit également, et quoi ils vont attaquer ? Ils vont attaquer avec de la glace, du physique et de l'air. En plus, ils ont des capacités, remplace un de ces malus, et c'est ça le plus important, au début d'un tour. Donc, celui-ci, qu'est-ce qui va se passer ? Le premier dégât que vous allez lui faire avec un malus. Eh bien, il va le transformer en bonus. Donc, faites attention à ça. Celui-ci, par contre, il va appliquer enragé à tout le monde. Et enragé, c'est 50% de dégâts supplémentaires qu'ils vont tous faire. Et puis, ça va diminuer. Au fur et à mesure qu'ils tapent, ça va diminuer. C'est pour ça que, généralement, quand vous avez ce petit monsieur-là, il est intéressant de travailler au début, d'essayer de le supprimer le plus vite possible, puisqu'il n'a pas beaucoup de stress, afin que, et comme ça, les autres vont, petit à petit, perdre leur puissance, si vous voulez. Donc, leur 50%, puis 40%, puis 30%, puis 20%, etc. Donc, ça, c'est très embêtant. C'est un des trucs les plus que celui qui m'embête le plus. Et elle, par contre, elle va faire quoi ? Elle va soigner 50% du maximum de vie d'un héros après un combat. Donc, une fois que le combat, ce rune-ci va être fini, elle va soigner 50% de ce monsieur-là. Donc, elle va rajouter 80 points à ce monsieur-là, ou 65 points à celui-là, ou à elle-même 50 points, dans le cas où c'est blessé. Donc, vous voyez, elle va être à pic gelure, etc. Enfin, tout ça, on va le voir dans la suite. Bon, moi, je vais travailler peut-être bien celui-ci, comme ça. On va vite finir ce monsieur-là. Alors, comme ces gens-ci vont se faire fortement attaquer, je vais essayer d'aller plus vite qu'eux, pour leur mettre un maximum de dégâts. Et donc, par exemple, ce petit monsieur-ci, il a zéro de nature de résistance, donc je pourrais lui mettre pas mal de points dans les 60 points de dégâts de nature. Il ne lui resterait que 40. Et je pourrais suivre avec celui-ci, qui va mettre, vous voyez, il a 100, lui. Lui, il a 80. Donc, dans tous les cas, je vais le faire avant cette personne-là. Et donc, c'est ce qu'on va travailler. On va mettre ce petit monsieur derrière. On va prendre le deuxième qu'on va positionner ici aussi. Et donc, ces deux-ci vont pouvoir travailler les premiers et tuer la personne qui est ici, à l'arrière. D'accord ? Il va donc me rester deux personnes ici. Et ils vont attaquer tous les deux le front. D'accord ? Et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux soit mettre ce monsieur-ci, qui est beaucoup plus costaud, 120, qui devrait pouvoir. Mais ça m'étonnerait. 35 et 50, ça veut dire que... Oui, on va mettre celui-ci. Comme ça, il va pouvoir faire, lui, appliquer les deux zones de 15 de morale. Ce qui va faire descendre. Celui-ci va déjà perdre, si je me rappelle bien, 10. Puis, il va perdre 15. On peut le travailler comme ça. On peut le travailler comme ça. Par contre, je vais plutôt retirer ces monstres-là, positionner celui-ci au fond. Puisque les deux, là, attaquent. Et lui, il fait beaucoup de points de dégâts de morale. D'accord ? Il va pouvoir faire 35 de morale au second coup. Lui, on va le positionner ici. Et celui-ci, on va le mettre ici. Lui, il va encaisser... Il va sans doute mourir au premier tour. Mais il aura le temps de donner un petit coup de négatif dans le moral. Ensuite, on a un sort. Ça, on verra par après. Et normalement, ici, le truc est fini. J'aime bien placer le corps de ralliement. Pourquoi ? Parce qu'il fait 30% de dégâts supplémentaires. Ah oui, là, bon, tant pis, on verra bien. De toute façon, je ne pense pas que les monstres vont pouvoir passer plus loin que ça. Voilà, on place les petits derniers. Vous allez voir qu'on va terminer. Et ça, c'est votre boss. Et votre boss, s'il reçoit des coups, il ne se guérit pas tout seul. Bon, voilà, on a mis 10 points de dégâts. De stress uniquement. Lui, il vient de buffer les personnes. Donc, 50% de supplémentaires. Donc, mon petit monsieur ici, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? Une onde spectrale pour aller mettre 40 points de dégâts. Plus, vous voyez, comme il est à moins 15, il devrait perdre 6 points supplémentaires. Donc, il devrait perdre 46 points. On va regarder, si je ne me trompe pas. Voilà, 46 points de perte. Et comme c'est à celui-ci maintenant de jouer, hop, je peux lui mettre le reste. Et celui-ci meurt. Vous voyez, j'ai calculé les points. Je suis bon. Donc, lui maintenant, va attaquer celui-ci. Il lui reste juste assez de points. Celui-ci pourrait soit travailler le fendoir, soit faire le cri de terreur. Alors, celui-ci, il lui reste 35 points. Pardon, 50 points, comme vous pouvez le voir ici. Si je lui enlève 15 points, il va également perdre 10 points partout. Ça va faire 25 points. 15 et 10, 25. Il ne sera plus qu'à 15. Et donc, avec lui, je peux lui mettre 35 de morale. Je pense même que je vais lui mettre 35 de morale. Oui, je vais le valoir après. Donc, 50. Comme il va perdre 10, 10 et 35, 45, je serai trop court. Donc, on va faire ça quand même. Voilà. Alors, lui, ben, voilà, pas fumeur, maintenant. Maintenant, je peux taper, comme je disais. Ah, je me suis un petit peu trompé, là. Parce que c'est sur l'avant qu'on met les pouvoirs, c'est juste. Et donc, lui, il lui reste 85. Lui, je ne vais pas l'attraper. Et 130 de vie. Je vais plutôt leur mettre une onde spectrale à l'arrière. Malheureusement, bon, c'était pas le mieux à faire, mais c'est pas grave. Alors, comme je ne cherche pas, donc 25 points, il va, tac, il va aller perdre là, de toute façon. 10 et 10. Et donc, on va plutôt mettre une volée toxique pour que lui, il se prenne un petit peu de dégâts de poison, vous voyez, 17 ici. Ensuite, il va, il ne me l'a pas tué, c'est bien, mais il va mourir maintenant, je suppose. Voilà, pouf, il est mort. Et je peux maintenant refaire encore une onde spectrale. Ouais. Vous voyez, lui, il remplace un de ses malus par un bonus au début d'un tour. Il a remplacé son... ceci, un déprimé par... par 3 points de 30% supplémentaire de dégâts, quoi. Bon, lui, 85, 106, lui, il lui reste 15, 15, 10 de morale, qu'est-ce que je fais ? Poum, 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 35, 35, 35, il lui resterait 50, il perdrait 10, 40, ouah, non, on ne va pas s'embêter, on va faire ceci. Lui, il va disparaître beaucoup plus vite, tu vois, lui, ah, il n'est pas encore mort, ça m'étonne, mais bon, ça va venir à quelques secondes près. OK, OK. Bon, maintenant, celui-ci, ben, on va lui mettre, vous voyez, il est à à moins 35 de feu, hein, et donc je lui tape un petit peu de feu dans le nez, voilà, tout simplement, et il va sans doute mourir en arrivant sur le champ de bataille. Voilà, normalement, il devrait déjà mourir, hein, dès le moment où il est, dès le moment où il apparaît sur la piste, il devrait, ça aurait été son tour du moncret. Alors, moi, actuellement, dans l'état actuel du jeu, je ne prends pas les démons, bien qu'ils soient intéressants, hein, ils ont déparé, Harry Esnel a un très bon passif, ils attaquent sur le feu de deux manières différentes, donc c'est pas mal, hein, ils ont pas mal de vie, ils ont une bonne vitesse d'attaque aussi, ils font 40 de dégâts en front, oui, ils sont pas mauvais du tout, hein, et celui-ci, il a beaucoup moins de vie, il est beaucoup moins intéressant, par contre, il fait plus de dégâts, il fait hâte au monstre devant elle, donc il faudrait la mettre à l'arrière, et la 120, elle est très, très, très rapide, je ne connais pas très bien le système, à ce niveau-là, par contre, moi, ce que j'aime bien faire, oui, il faudrait bien le travailler une fois, ça serait pas mal, mon armure est supérieure à zéro, oui, c'est pas mal du tout, parce qu'elle peut quand même faire 80 dégâts de feu, ou 42 dégâts, plus les 20, en nature, mais moi, j'aime bien prendre le pognon au début, on va prendre le pognon, ce qui va me permettre de pouvoir entraîner toute ma ribambelle ici dedans, alors, on a le poule, ici, vous avez les pièges, comme vous voyez, alors pour l'instant, je vais mettre ça sur le côté, je vais également, alors, nous allons upgrader au départ, ce petit monsieur-ci, donc, ou alors, je m'améliore, l'ingénieur, on va passer un petit peu, on a 919, vous allez voir que le pognon, c'est ric-erac, on en avait pas beaucoup, et donc, au début, il faut vraiment n'upgrader que le meilleur, donc, le Yeti, le Yeti Go, c'est, pour moi, au départ, un des meilleurs, bien que tous les autres sont bons, on va l'entraîner, voilà, on va continuer, Georges, il coûte assez cher, 200, on va continuer, ensuite, on va entraîner, déjà un petit peu moins, costaud, parce que sinon, ça va être un peu dur, j'ai plus que 719, je vais améliorer, on pourrait améliorer la goutte, mais il coûte très cher aussi, c'est 250 points, mais il a un gros avantage, c'est qu'il augmente sa vie, de 20 points, et il permet de frapper, double à peu près, sur un coup, on lui donne un petit désavantage, mais bon, ça c'est autre chose, on verra plus tard, 250, il me restera 500, ça devrait pouvoir se faire, ok, on prend, ensuite, on peut encore en améliorer, on va encore en améliorer un, alors, par contre, cette fois-ci, je veux en améliorer un, qui, comme celui-ci, par exemple, vous voyez, je vais pouvoir attaquer sur l'arrière, mais grâce, ici, on va augmenter sa vitesse, mais en plus, avec ceci, donc ça lui rajoute un petit, un petit bidule en plus, je vais pouvoir, l'attaquer aussi sur l'avant, comme ça, j'ai l'arrière et l'avant, que je peux attaquer, donc on va entraîner ce petit monsieur-ci, parfait, donc je reviens un petit peu dans mon poule, alors dans votre poule, on va mettre tout ça ici, donc la garnison et le stock, vous permet, de, d'enlever, de votre poule, des gens, que vous n'auriez pas besoin, pour le moment, donc par exemple, ici, j'ai deux, quatre, j'ai huit personnes, je n'ai rien de bien spécifique, sauf que je veux être sûr, à peu près, d'avoir ces deux, ces un, deux, trois, six, dans la bataille, bon, avec mes huit, ça va, je les aurais à peu près tous, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème, les pièges, j'en aurai trois, le prochain update, il va tout changer, à ce niveau-là, ils vont tout changer, à ce niveau-là, donc on va pouvoir démarrer, de toute façon, au début, ce n'est pas très, très complexe, comme je disais, au début, le plus important, est de bien, vérifier, les messieurs qui sont ici, et celui-ci, il est vraiment, je ne voudrais bien ne plus l'avoir, ce monsieur-là, parce qu'il m'embête beaucoup, alors, il repositionne aléatoirement, tous les monstres, au début d'un combat, bien, quand vous mettez quelqu'un ici, il va se retrouver là, celui du mieux, va rester au milieu, et celui de l'arrière, va passer à l'avant, ce qui vous permet, comme ça, un petit peu, de savoir ce que vous voulez faire, donc si vous prenez, regardez celui-ci, il fait 21 dégradés, en zone, on va passer un petit peu, que le monsieur arrête, de klaxonner, et les deux autres, attaquent à l'avant, donc, bon, je crois que c'est fini, donc ce petit monsieur-ci, on va le mettre ici, comme ça, il va se retrouver devant, celui-ci, on peut mettre du feu, contre du feu, il va faire moins de dégâts, sur celui-ci, mais il va survivre, facilement, aux dégâts de feu, voyez, et donc, il va pouvoir travailler, deux fois, mais au lieu de travailler, sur celui-ci, il va éliminer celui-ci, deux fois, regardez, on va faire comme ceci, voilà, et Georges, qui est ici, on pourrait très bien, le mettre à attuer celui-ci, puisque celui-ci, dans tous les cas, il n'aime pas la glace, il n'aime pas le bidule, donc je vais le mettre, celui-ci, ici, là, on a un bon petit, un bon petit bidule, là, d'ailleurs, on va, on va directement, prendre celui-ci, mais il est plus fort, et les petits 4 ici, ils viendront buter, le petit mec, le mec ici, puisque lui, il a 25, il est très lent, et donc, mes trois mecs ici, vont pouvoir tanker, sur ce monsieur-ci, ben, on travaille comme ça, alors, le piège, qu'on va mettre ici, c'est, le corps de ralliement, au départ, et on mettra, une circulaire par après, certainement, voilà, et ici, je vais mettre trois autres, petits messieurs, alors, il devrait rester que celui-ci, normalement, qui est à moins 25, et moins 35 en glace, et donc, on va, celui-ci devrait, normalement, être mort, si je ne me trompe pas, et sans doute, celui-ci aussi, on va essayer, en tout cas, j'ai fait une petite erreur, parce que, normalement, il aurait fallu attendre, vous voyez, puisqu'on aura nos 30% supplémentaires, enfin, celui-ci, je n'en aurais pas besoin, donc, on va, nature, alors, toi, tu fais 60 de dégâts, ok, donc, nous allons mettre, ce petit monsieur ici, en première position, toi, au fond, oui, toi, tu viens ici, on confirme, parfait, et on va ici, mettre une scie circulaire, voilà, j'aime pas trop, cette configuration, je préfère quand j'ai le piège devant, bien entendu, mais bon, on est obligé de faire un X qu'on a, voilà, ça, c'est toujours le problème du boeuf, ok, bon, alors, lui, on ne va pas attaquer avec du feu, c'est pour ça que j'ai, on va aborder celui-ci, on va prendre la colonne de feu, qui vous voyez d'ailleurs, quand on attaque par l'arrière, on ne fait que 60 dégâts de feu, mais quand on attaque sur l'avant, on fait 60 plus une brûlure, 15 dégâts de feu par tour, 15 dégâts de feu, plus 35%, donc ce monsieur-ci, il ne va pas tenir le coup très longtemps, vous allez voir, et lui, il va attaquer l'arrière, voilà, lui, il attaque, le petit monsieur derrière, poum, comme il a 50% de dégâts supplémentaires, il se prend tout, voilà, maintenant, il va me faire mal à celui-ci, c'est pas grave, ok, lui, qu'est-ce qu'il peut faire, alors il va mourir dans tous les cas, donc soit je peux travailler la frénésie, comme ça je tue celui-ci tout de suite, vous voyez, frénésie, il fait 75% de dégâts, mais il devient vulnérable de 2, dans tous les cas, il va, qu'il soit vulnérable ou pas, il va mourir, il a de la chance, il lui reste 2 points de vie, on pourrait jouer la terreur, mais bon, là, ça ne vaut vraiment pas la peine, le fendoir ne sera pas suffisant, donc on va faire ceci, bien entendu, 68, et comme vous voyez, hop, il meurt, il a donné toute sa puissance sur 2 de force, celui-ci, par contre, gère bien le feu, on va quand même lui mettre le feu là, par contre, il va se prendre plein dans le nez aussi, avec le froid, donc voilà, ce n'est pas énorme, mais bon, les 15 dégâts de feu par contre, c'est pas mal, alors, le souffle glacial est bien aussi, il peut ralentir tout le monde, il ralentirait tout le monde de 40, mais bon, celui-ci est déjà au minimum à 25, il ne veut pas aller beaucoup plus bas, on va juste lui mettre un petit peu de dégâts supplémentaires, du feu et du froid, il va s'en prendre plein dans le nez, vous voyez, tac, le coup prochain, il est mort, vous voyez, je n'ai même pas besoin de passer plus loin, la boque de glace, hop, c'est terminé, ok, alors, ça, c'est pour les démons, j'en ai qu'un seul de démons, donc ça ne m'intéresse pas trop, c'est plus destin, monstre en 20% de chance, c'est excellent, commencer avec un bonus aléatoire, je ne sais pas lequel c'est, ceci, c'est pas mal non plus, mais c'est 10% de dégâts et de morale, donc 10%, je crois que le maximum qu'il peut faire, que ça serait 40 points de dégâts de poison, par exemple, on va prendre le dégâts de poison, ça ferait 4 points supplémentaires, du moral, c'est 20, allez, 20 points, ça va faire 2 points de dégâts, donc c'est absolument pas intéressant, vous l'oubliez, ça, oui, on prend ça, donc ça, je vais dire, pour les devs, là, puisque vous allez sans doute me regarder ma vidéo, c'est l'artefact, il y en a certains qui ne servent vraiment à rien, quoi, c'est, voilà, on fait un soit, alors, vous avez le choix, événement, déplacement, ingénieur, ingénieur, bon, on va booster, nos, nos pièges, ben, déplacement est intéressant, au début, mais vous ne le faites qu'au départ, pourquoi, parce que ça, ça dure très longtemps, pas de chance, on n'a pas le bon, je n'ai pas le bon ici, voilà, c'est ça que j'aurais voulu avoir, malheureusement, je ne l'ai pas, donc, je vais, prendre le maximum de pognon, vous voyez, ça m'intéresse, pour avoir, mais bon, 10% gagné, par rapport aux dégâts qu'ils font, admettons qu'ils fassent 100 points, ils vont gagner 10 points de vie, et je n'en ai qu'un seul de démon, donc je l'oublie, donc je vais prendre ce qui me rapporte le plus, celui-ci, j'en vois, donc pas de risque, par contre, ici, on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir, alors avant, moi ici, je n'ai pas du tout envie de perdre ce piège-là, ça, c'est la première chose, donc je vais l'enlever, ce piège-là est très important, pour enrager, et je ne veux pas que mes employés, donc pour le moment, soient, à part peut-être un ou l'autre, mais je ne veux pas trop qu'ils en, qu'ils risquent leur vie, par contre, ce qu'ils peuvent aussi, c'est gagner de l'expérience, gagner quelque chose, gagner des niveaux, on ne sait pas très bien ce qu'il y a, ça peut être très merdique, ça peut être très bon, on ne sait pas du tout, et donc je vais, enlever, les gens que j'ai déjà upgradés, pour être certain, de ne pas être trop embêté, on va laisser ces quatre mecs-là, voilà, et on va travailler l'événement, alors lui, il a mis un nouveau piège au point, bon, c'est un très bon piège, brise glacial, on ne va rien dire, c'est un très très bon piège, il donne des dégâts de froid, non, il retire du moral, mais surtout, il enlève, de la résistance au froid, alors il veut vous le vendre, pour quelques pièces d'or, vous pourriez cependant, vous le mettre à dos, en refusant, ça veut dire que par après, on peut avoir un événement, ou il va nous casser quelque chose, ou bien, vous ne traînez pas les événements, comme moi généralement, j'ai un peu peur des événements, et donc généralement, je m'en fous un petit peu, mais bon, pour 150, il en vaut la peine, c'est un très bon, je vais le prendre, voilà, donc, on va ramener, je ne sais plus où on en est, voilà, je regarde ici, soit de pillage, soit de déplacement, le problème, c'est que le déplacement, je risque d'avoir de nouveau, le même artefact, pillage, bon, on en est où, combien est-ce que j'ai de personnes, pour le moment, donc, on va ramener tout ici à l'intérieur, et on regarde, on a, 2, 4, 5, 6, 7, je peux me permettre d'enlever un mec, je peux me permettre d'enlever un mec, je peux me permettre d'enlever un mec, ok, vous voyez, celui-ci, quand même, faiblesse de glace, 4, mais après ça monte, petit à petit, donc, c'est pendant 4 tours, les gens perdent 50% de résistance, je suppose que c'est bien comme ça, bon, on va rester comme ça, on va, alors, le pillage peut me permettre d'améliorer aussi, donc, on va plutôt faire comme ceci, on va regarder, attends, donc, je vais me prendre, dans les pièges, toi, je t'enlève, toi, je t'enlève, et toi, je te veux, que ce soit l'un ou l'autre, je peux, on va prendre le pillage, on va prendre le pillage, et si j'ai de la chance, je vais pouvoir améliorer un pillage, piège, ou trouver un artefact, 25%, on n'a rien d'intéressant là, on peut gagner beaucoup de soumets, dans tous les cas, je perds un mec, à peu près, pendant 10 semaines, ce qui est pas mal quand même, mais bon, le fric n'est pas mal, ici, ça, c'est un petit peu dangereux, et ici, c'est beaucoup moins dangereux, mais ça dure 10 semaines, pendant 10 semaines, je risque de perdre un de ces mecs là, c'est pas important, c'est pas des, ils sont pas obligatoires, par contre, j'ai 25% de trouver, un artefact, et j'ai du gain d'or, et ici, j'aurai vulnérable pour tous les montres, on est tout, tout début, on est au tout début, alors vulnérable 2, je ne sais plus très bien ce que ça donne, 7405, pour gagner 5%, ouais, je peux faire ça, de loin, je peux faire ça, de loin, allez hop, et on a trouvé quoi, c'est absolument pas intéressant, du tout, pour moi, donc là, pour le moment, j'ai deux trucs, qui ne m'intéressent pas du tout, il n'y a que celui-là, qui m'intéresse bien, donc on va aller s'entraîner, de nouveau, avant le donjon, alors, un entraînement, lui, pour le moment, je ne vais pas l'upgrader plus, pour l'instant, je préfère, je préfère upgrader des petits mecs, comme celui-ci, par exemple, parce qu'il faut prendre des trucs qui ne sont pas très chers, parce que par après, vous aurez droit, à aller monter de deux niveaux d'un coup, ça durera 5 semaines, et ça s'appelle de la formation, comme on a ici, et qui coûte un peu plus cher, et qui coûte beaucoup moins cher que l'entraînement, qui coûte beaucoup moins cher que l'entraînement, donc on revient, dans ma garnison, dans mon stock ici, alors qu'est-ce qu'on a, on a ça, ça, ok, on va tout reprendre, on va ajouter celui-ci, parce que, peut-être que j'en aurais besoin, toi, tu vois, il me donne 10 de dégâts physiques, sur la zone, 2 saignements, le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout, qui est-ce qu'on va avoir, sur le, sur la piste, donc je ne peux pas, dire quoi que ce soit, ok, on attaque, voilà, toi, c'est l'arrière, 45 dégâts de physique, ça va, il n'a pas, par contre, il n'a pas beaucoup de, il esquive des effets du premier piège, donc là, de nouveau, on n'a pas trop de chance, parce qu'on a nos gens avant le piège, on a nos gens avant le piège, donc le froid ici, ne m'intéresse pas beaucoup, puisque normalement, je mets toujours le piège qui donne 30% de morale, je vais le mettre ici, donc je vais plutôt mettre des faibles, à cet endroit-ci, tu as combien, tu as 70, tu as 200 points, je vais travailler, et lui, il va soigner, donc soit je bute celui, j'arrive à buter celui-ci, au début, pour le faire, ok, donc là, il ne change pas, les gens de place, donc attaquer, physiquement, celui-ci, n'est pas intéressant, parce que je ne pourrais pas le tuer, et celui-ci, va lui soigner 50% de sa vie, donc il va lui en mettre 100 points, donc ce n'est pas très rentable, par contre, cette fois-ci, je pense, que lui mettre, disons, 2 fois 15, ça lui ferait 30, ils ne sont pas très forts, comme vous pouvez le voir, c'est un peu faible derrière, voilà ce qu'on va travailler, 45 de dégâts physiques, il démarre à 95, donc on va mettre du dégâts physiques, au début, toi, tu as moins 50, ça voudrait dire que tu te prendrais 90 de dégâts physiques, donc tu es mort avant de commencer, puisque tu démarres moins 8 que celui-là, donc vous voyez, il faut regarder, vous devez regarder à ça, comment vous placez vos gens, donc la personne à l'arrière, doit pouvoir subir 45 de dégâts physiques, par exemple, lui, il peut très bien les subir, dégâts physiques, il a 35, vous voyez, il a 35 d'un mur, donc lui, il ne va toucher que 65% de 45, donc une trentaine de points, il serait pas mal là, et il pourrait venir, alors lui, par contre, il fait quoi, il fait de la glace, par contre, celui-ci, il perd dans la glace, mais bon, 18 points, il va donc, celui-ci, il va prendre, lui, il a 25% sur la glace, tiens, tiens, voilà, c'est bien ça, et donc, lui, il va prendre que 75% de 18 dégâts, donc une 14-15, quoi, 4 points moins, pardon, ça va faire 14, ok, et alors, celui-ci, il ferait 40 dégâts de physique devant, donc on va faire ceci, voilà, pour diminuer, donc les deux ici, vont travailler sur le moral de ce monsieur-ci, là, il a 70, donc ils vont pouvoir tous les deux mettre au moins 15, ça veut dire 30, puis au moins, à mon avis, au moins 15 en plus, et je vais travailler cette personne-ci, je pense que je vais le travailler au froid, puisqu'elle donne du froid, on va le travailler au froid, vous voyez, on va lui en balancer deux fois des blocs de froid, puisqu'elle a du moins 20%, et devrait être mort, quoi, et celui-ci va perdre tout son moral, ouais, on va faire ça comme ça, le piège qu'on va positionner ici va être du ralliement, pour mettre 30% là, dans le cas où les ennemis passent, et en plus, ça va donner 10 de morale, si jamais celui-ci tenait le coup, qu'il nous reste 10 points, il va les perdre comme ça, on sera tranquille, et puis, et puis voilà, là on a un sort, donc, normalement, je ne crois pas qu'ils vont aller jusqu'ici, et puis dans le cas où ça passe, de la nature, il n'y a personne qui a vraiment du dégueu, de la proficience dedans, donc on peut, de toute façon, on va travailler celui qui a le plus de physique, si jamais celui-ci survivait, mais ça m'étonnerait, ou du froid, toi tu perds, t'as moins 40 au froid, donc, on va faire comme ça, on ne va pas vraiment s'embêter, vous voyez, on va travailler comme ça, mais ça ne devrait pas aller jusque là, ça ne devrait pas aller jusque là, et ici, on fait bien entendu, ceci, mais bon, ça ne m'ira pas jusque là, donc, si on étudie bien les ennemis, on sait les points qu'on va prendre, qu'on va perdre, qu'on va gagner, etc., bien, donc lui, il lance son bloc de glace, hop, on a tué celui-là, vous voyez, terminé, lui, qu'est-ce qu'il va faire, on pourrait travailler la frénésie, par exemple ici, ce n'est pas intéressant du tout, puisque ce monsieur-ci, il a 45 d'armure, donc une frénésie, par contre, elle va appliquer vulnérable, effectivement, mais vulnérable, je ne sais pas très bien, très bien ce que c'est, tant que je ne l'ai pas, ça, c'est quoi, c'est une carapace, vous voyez, ça, il a reçu, du sceptre du destin, une carapace, donc ça, c'est excellent, donc il va subir 20% de dégâts, au moins, c'est super, parce qu'il est en plus en premier lieu, et donc, comme je le disais, ce petit monsieur, lui, là, je vais le bouffer toute sa, toute sa vie, pas sa vie, je vais, parce que sinon, je ne vais pas lui mettre assez de poing, donc je vais l'éliminer au stress, en plus, lui, par après, si je ne le tue pas, parce qu'il a quand même 50 de, vous voyez, de glace, lui, il a 50 de résistance à la glace, ce monsieur-ci, ou cette demoiselle, Fintay, 50 de résistance à la glace, et donc, ça ne vaut pas grand chose, l'attaquer sur la glace, je devrais la tuer après, je crois, donc on va continuer la terreur, pourquoi pas, vous voyez, ensuite, voilà, 31, comme vous voyez, ça, petit à petit, ça va diminuer, il ne me le fera plus le coup de prochain, alors, vous voyez, le bloc de glace ne va pas faire grand chose, par contre, le souffle glacial, va permettre de reculer, cette demoiselle-ci, après, vous voyez, pour le moment, elle attaque à 55, et mes bonshommes ici, eux, ils attaquent à 30, si je fais un petit coup de souffle glacial, je vais les repasser tout au bout, je vais les repasser tout au bout, en plus, je mets un peu de poing ici, bien que je ne suis pas certain, que ça envaye vraiment la peine, je pense que je vais plutôt continuer, comme ceci, voilà, alors, toi, tu continues, ton cri de terreur, vous voyez, celui-ci, petit à petit, il lui reste 25, maintenant, il lui reste 5, et c'est terminé, quoi, c'est, voilà, il ne peut pas aller très loin, donc, si vous l'étudiez bien, vous voyez, notre pépère, si vous avez fait un petit peu le fou, en passant n'importe comment, vos bonshommes, sans avoir réfléchi, à ce qui se passe, bien, il serait peut-être déjà tous les 3 morts, donc, voilà, celui-ci, il lui reste 10, je peux terminer le cri de terreur, comme ça, hop, il s'en va, au revoir monsieur, elle, la petite demoiselle, il lui reste 80, hop, il est mort, ça y est, mais on va la tuer, avec la glace, hop, fini, adieu, 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 alors, il nous donne des trucs, on pourrait prendre une gore, on m'a dit, ouais, c'est intéressant de prendre une gore, oui, ils sont très bien, ils reviennent à la vie en guerrier squelette, mais pour upgrader ce mec, pour l'upgrader, d'abord, il prend la place de quelqu'un, il prend la place de quelqu'un, il fait presque pas de dégâts, il prend la place de quelqu'un, et, bon, moi, je ne m'intéresse pas, je préfère upgrader tous mes jambes, ça, c'est pas mal non plus, mais bon, j'ai le froid, donc, je n'ai pas travaillé avec la nature, celui-ci ne ferait des dégâts qu'au front, c'est pas mal, 40 de dégâts, plus 15 de trucs, mais bon, si le mec qui est au front, bypass, enfin, vous comprenez, un bonus spécifique qui ne gêne, qui l'embête avec ça, et n'ayez pas trop de pièges, ça ne sert à rien, on ne sait pas tout upgrader, pour le moment, quand on verra la suite, le prochain update. Ok, alors, j'ai une superbe formation ici, à faire après, le marchand, peut être bien aussi, un action, j'ai deux formations l'une après l'autre, j'ai deux formations l'une après l'autre, j'ai deux formations l'une après l'autre, donc, je ne suis pas sûr que je vais entraîner maintenant, ou alors, j'entraîne un petit quête, un petit quête, je vais dire, les petits quêtes, c'est quoi, les petits quêtes, c'est ça, ça coûte 100 pour l'upgrader, ça coûte 100 pour les upgrader, parce que je veux garder, bon, ce qu'on va faire, je vais acheter quelque chose, on va regarder, si on peut acheter quelque chose ici, qui m'intéresse, comme ce monsieur-ci, par exemple, c'est ça que je veux, lui il est le lancier, enfin le fantasin squelette, bon, il ne faut pas, vous le prenez quoi, je l'ai eu, formation, alors, les formations, ça peut coûter cher ou pas cher, suivant ce que vous avez comme bonhomme, alors, moi ce que je, vous pouvez, grâce au pool, choisir celui que vous voulez, upgrader, je peux soit upgrader un jeu, soit upgrader celui-ci, soit celui-ci, et moi ce qui m'intéresse, c'est d'upgrader, celui-ci, mais je l'upgraderai après, je crois, on va upgrader, bon, déjà, tous les autres, je vais les enlever, toc, 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 et toc, alors, je ne suis pas sûr, lui, j'ai assez de pognon, je dois avoir assez de pognon, on se coupe, on va l'enlever, parce que celui-ci, c'est quand même celui qui m'intéresse le plus, il va être, pendant 5 semaines, je ne vais pas l'avoir, mais, une fois que je vais upgrader, le mec, il va me protéger, tous les gens qui sont derrière, donc voilà, upgrade, boum, ce monsieur-ci, vous voyez, ça me coûte 300 balles, ça coûte très cher, ça coûte très cher, 5 semaines, 2 niveaux, je ne pense pas que j'aurai eu assez pour upgrader l'autre, l'autre ballon, maintenant, on va remplacer, quelqu'un d'autre, de plus simple, qui coûte moins cher, donc, il faut d'abord regarder ce qui va se passer, j'ai le donjon juste après, là, j'ai ça, ok, c'est un peu vicieux de la part des devs, ils le font exprès aussi, on ne sait pas exactement ce qui va se passer là, mais je crois que c'est 5 semaines, ça dure à peu près, bon, on a encore du temps pour les formations, mais j'aime bien les formations, il me reste 100 balles, je ne suis pas sûr que j'aurai assez, avec les 100 balles, pour upgrader quelqu'un, mais c'est possible, donc on va essayer d'upgrader quelqu'un, quand même, on va prendre un petit 4 ici, on va l'ajouter, et on verra bien, je sais que je pourrais, dans tous les cas, celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce que j'ai encore assez de monde pour après, quand même, donc, je crois que je n'y arriverai pas, normalement, c'est 100 balles, pour l'upgrader normalement de 1, à mon avis, pour l'upgrader de 2, ça va me coûter 150, je n'aurai pas assez de fric, je ne crois pas que j'aurai assez de fric, je ne crois pas que j'aurai assez de fric, maintenant, est-ce que ça m'intéresse de upgrader quelqu'un, pour l'instant, c'est une bonne question, parce qu'après, je n'ai plus trop de fric, quand même, c'est ça le problème, upgrader ce petit monsieur, c'est pas mal, attention, ils sont intéressants, ces petits messieurs-là, mais au troisième niveau, parce qu'ils peuvent doubler les dégâts, bon, et dans 25, ils vont passer à 40, quand même, de dégâts, au lieu de 25, c'est quand même 40, ce qui n'est pas plus bas, ok, on va t'entraîner, mec, voilà, tiens, je t'entraîne à 100 balles, voilà, maintenant, enfin, ils font 30 de dégâts, maintenant, et on a gagné 10 dans la vie aussi, et ils ont augmenté de vitesse, on continue, voilà, ok, bon, on n'oublie pas de remettre tout le monde dans, dans la bagarre, tout ce qui reste, quoi, les pièges, tout ça, ça me convient, parfaitement, donc, celui-ci est très bien, avec ça, il cumule vraiment bien, avec ça, quoi, ok, on y va, bon, on ne va pas, 14ème semaine, c'est à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise, toi, tu fais du froid, donc, ça va être intéressant d'avoir celui-là, tu soignes 50%, ça, c'est, c'est un des plus embêtants, quand il est cumulé avec le berserker, parce qu'il fait énormément de dégâts, et il bouffe 50% de vie au premier monstre, je n'ai pas de chance avec mes pièges, et ensuite, on a celui-ci, vous voyez, celui-ci a 45 de nature en moins, celui-ci est très rapide, 115, mais on va essayer de buter celui-ci, directement, comme ça, celui-ci passe à l'avant le coup prochain, parce que si je bute celui-ci, celui-ci ne saura pas le soigner, si d'abord, et pour le buter, comment on fait, donc le E, lui, il est rapide, mais tous les autres sont assez lents, donc, si je positionne, seul problème, regardez, celui-ci, remplace un de ses malus par un bonus au début du premier tour, au début d'un tour, après c'est fini, mais ça veut dire que, si je lui mets du, du dégâts de nature, 30 de dégâts de nature, et 15 de dégâts de nature, de malus, ce qui va prendre, au prochain tour, ça va le transformer en bonus, on ne sait pas très bien quoi encore, on ne sait pas encore très bien quoi, est-ce que tu peux attaquer devant toi, non, tu ne peux pas attaquer devant, je pense que le mieux va être de nous mettre un, un mec comme ça devant, toi tu peux attaquer devant, tu peux attaquer au front, tu as moins 35 de dégâts, donc je vais, il n'y a personne à l'arrière, donc je sais que mes gens qui sont à l'arrière, n'auront pas de pépins, au début, donc on va prendre celui-ci, qu'on va positionner ici, et le petit 4 ici, on va le mettre là, comme ça je peux me concentrer sur celui-ci, ça doit aller assez vite, et celui-ci il a moins 30 de feu, donc je devrais quand même pouvoir lui mettre un coup de 30, je préfère que celui-ci devrait mourir, celui-ci va mourir, celui-ci va mourir, celui-ci devrait avoir l'occasion de buter 18 de dégâts, tu vois en zone, mais bon, il a 60, et effectivement il va se prendre 40% en plus, mais bon, ça ne fait jamais que 20 et 20, donc il devra avoir le temps de buter celui-ci, sans problème, ok, on devrait normalement les finir au premier but, et donc on va, de toute façon moi, je mets ça, pour avoir l'enragé, 30% de dégâts supplémentaires, et on place nos monstres, ici c'est, il devrait à peu près plus rien rester, il devra à peu près plus rien rester, on va prendre celui-ci, vous voyez comme il fait des dégâts de nature, lui il garde bien les dégâts de nature, donc on va le mettre là, le deuxième vient ici, est-ce que quelqu'un est embêté au froid, donc le froid ici n'est pas trop rentable, je préfère mettre celui-ci, qui travaille un petit peu plus la nature, bien que celui-ci, oui, on fait comme ça, on balaille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà, 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 le sort, et puis là, on a fini, dans tous les cas, ok, allez, le premier donc, il peut lui mettre 45, si vous regardez ici, vous voyez la petite barre rouge qui diminue, vous voyez qu'elle diminue plus, puisque, nature, il a moins 45, tandis que l'armure, il est à 10, ça c'est pour l'armure, dégâts physiques, et ça c'est dégâts nature, donc on lui tapait, du dégâts, mais ceci va disparaître, et être remplacé par du mieux, enfin du, pour lui, du bidule quoi, alors, on va essayer de le finir quand même, le plus vite possible, alors là, je peux attaquer derrière, et je peux attaquer devant, alors, comment va-t-on faire ça, là, je suis à peu près sûr, comme ça, de le terminer, donc après, ça sera elle, et ensuite, ce petit monsieur là, donc là, je lui mettrai 60 de dégâts, il lui reste 116, donc je vais lui mettre 60, plus, 35% de 60, et donc, ça veut dire 18, 18 et, à peu près 27, c'est ça, un bon 80, je vais lui mettre un bon 80 points, de dégâts, plus, 15 points, soit, de nature, soit de l'eau de bidule, donc ça sera son tour, donc il ne sera pas encore tout à fait mort, donc il va pouvoir le buter, celui-ci, parce qu'il va le buter, dans tous les cas, il va être but, il va être mort, et ça, lui par contre, il ne peut pas le tuer, il va, ok, 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 il ne peut buter personne, même pas celui-ci, et donc, on va d'abord le finir, on va d'abord le finir, colonne de feu, on a 81 points, voilà, on a déjà un tuer, celui-ci, boum, mais maintenant, il n'est mort, il va se prendre 10 points de dégâts, il en a 13, mais bon, de toute façon, voilà, il est fini, touc, ensuite, il meurt, mais ça me permet quand même de lui taper sur celui-ci, une bonne boule de feu, ou sur celui-ci, c'est encore mieux d'ailleurs, sauf que lui, il va soigner quelqu'un, avec un des deux, il va soigner, et donc, autant, lui, il a combien de vies, il a 90 de vies, lui, il a 125, donc lui, il va récupérer 45 de vies, donc autant lui mettre le maximum, puisqu'il a, attends, lui, il est quoi, toi, il a moins 35, moins 30, c'est lui le plus embêtant, parce qu'il démarre à 115, donc c'est lui que je vais travailler le plus, voilà, colonne de feu, boum, ah ben non, je meurs, ça dans tous les cas, c'est fait, oui, 45 de récupéré, mais il va quand même se reprendre, un petit peu de points supplémentaires, dans les, voilà, 20, ah ben là, ici, on va, on va terminer ces messieurs-là, vous voyez, pof, il peut attaquer tout de suite, maintenant, c'est à moi, donc on finit ce monsieur-là, on peut prendre n'importe quel, bien entendu, celui-ci, ben, on va travailler l'arrière, ça, c'est plus la peine, puisque c'est là où on veut, une petite flèche ici, elle peut jouer un coup, et puis c'est fini, et, là, je pourrais mettre la frénésie, on peut mettre ce que je veux, ça, j'ai pas eu le temps de voir ce que ça donnait, malheureusement, voilà, alors il me redonne une scie, il me redonne un truc comme ça, tout ça, j'oublie, bien entendu, je prends le pognon, mon but, j'ai assez de pièges, mon but est de, euh, gagner des flics pour faire de l'entraînement, le docteur, va vous soigner 10% de la vie de votre esclavagiste, s'il en a perdu, si vous jouez bien, il n'en perdra pas, avant le, euh, tout dernier combat, ou l'avant-dernier combat, donc, pas besoin de vous en préoccuper, on va entraîner, notre quête, alors, on a 355, euh, qui est-ce qu'on va entraîner ? Alors, toi, combien tu me coûtes ? 270, mais j'ai deux personnes à entraîner, et toi, tu coûtes 200, ça coûte cher, ces bons hommes-là, ils coûtent très très cher, ils coûtent très très cher, par contre, ceux-là, 100 balles, ils ne sont pas chers du tout, et lui, il pourrait être intéressant à entraîner, on a 135, et lui, 300, 270, j'aurais pu assez pour entraîner le suivant, mais il est très important de l'entraîner, puisqu'il augmente ses points de vie, et il me rajoute une récupération de points de vie, dans le cas où je reçois des dégâts de froid, par contre, j'aurais préféré l'augmenter quand j'ai une formation, parce que ça me coûterait beaucoup moins cher, donc on va plutôt augmenter tous nos payes de 1, donc si j'augmente celui-ci, ça me fait ça, il me reste 255, 250, c'est parfait, donc si j'augmente celui-ci, j'augmente bien sa vie, et puis on va augmenter l'autre petit, voilà, alors attention ici, c'est que je vais me prendre un événement, et si je n'ai pas de fric pour le soit, pom 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 pom, par contre, je peux me buter, on va récupérer, on va se débrouiller autrement, on va se débrouiller autrement, donc on va améliorer encore un petit bonhomme, à 100 balles, est-ce que j'ai quelqu'un, oh je n'ai plus personne à 100 balles, si celui-ci, ok, je l'entraîne, voilà, ensuite maintenant on a le percepteur, ou l'événement, l'événement, ça peut être bien, mais ça peut être très très méchant, ce sont des bons hommes qui se battent, et à ce moment-là, s'ils se battent entre eux, vous devez les engueuler, et donc vous allez les perdre pendant 3 ou 5 semaines, je ne sais plus, vous devez les mettre à pied, si vous ne le faites pas, il y en a un des deux qui va tuer l'autre, voilà, c'est du spoil, par contre, il pourrait aussi améliorer, ça pourrait améliorer quelque chose, ça pourrait améliorer, ou désaméliorer quelque chose, c'est ça le problème, d'un autre côté, je peux gagner 100 balles ici, on va gagner 100 balles, comment je fais pour gagner, je peux gagner plus, donc soit, il vous accorderait, une compensation pécuniaire, en échange d'un prélèvement sanguin, et je serai exempté de taxes, je perds 30 de vie, mais je gagne 300 balles, et donc moi ça, ça m'intéresse, voilà, 300 balles de gagné, alors maintenant, deux possibilités, on est à la semaine 18, je serai peut-être bien intéressé, soit, on a le pillage, ou le déplacement, j'ai combien de personnes, de disponibles, j'en ai beaucoup, j'en ai 9, donc je peux me permettre, soit d'en perdre, je peux me permettre d'en perdre, pendant un bon bout de temps, ouais, donc on va, alors soit je peux faire du pillage, mais je voudrais bien gagner un artefact, donc on va venir voir ici, ce qui se passe, voilà, on a un artefact ici, qui nous est proposé, 10%, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout, et donc lui, il va partir pendant 10 semaines, à l'étranger, nous récupérer, ce petit truc-ci, voilà, 10 semaines, ça veut dire qu'il viendra, la semaine 18, donc c'est bon, 28 c'est bon, voilà, notre petit donjon, et après on a de nouveau, une formation, et on aura du fric, pour faire la formation, au maximum, c'est ça, c'est génial, ok, mes pièges, je les laisse comme ça, mes employés, ils sont très bien comme ça, j'en ai 8, qui est-ce que je n'aurai pas besoin, je n'en sais strictement rien, puisqu'on ne sait pas ce qui se passe, dans le donjon, donc là j'ai 10% de ravoir un squelette, c'est pas mal, mais bon, 10% c'est pas énorme, surtout qu'on en a avec 6, bon, on va étudier ça, 65, attention, ils montent chaque fois de niveau aussi, ils les payent, donc la vie, tout monte chez eux, il serait quand même très intéressant, de travailler sur le, parce qu'il commence à avoir des points, maintenant, alors, Orger, et lui, il retire 50% de vie, un de mes monstres, donc je vais mettre mes monstres, les moins, intéressants, ici, maintenant, lui, il va éviter un piège, putain, mais j'ai pas de chance avec mes pièges, moi, je n'ai vraiment pas de chance avec mes pièges, donc, on va virer à ce monsieur-ci, donc c'est front, front, arrière, dégâts physiques à l'arrière, toi, 25 d'armure, donc je vais mettre un petit, un pays ici, toi, mon ami, oui, et lui, il va faire 35 de morale en moins, et donc, s'il tape deux fois, sur celui-ci, il nous, il n'existe plus lui, d'accord, enfin, j'aurai 15, ça, plus ça, ça devrait être suffisant, et on va encore se remettre, un truc de morale, lui, il est bien en morale aussi, donc lui, je le laisse là, du physique, je pourrais très bien remettre celui-ci, physique à l'arrière, et on va travailler que du moral, comme ça, je devrais pouvoir buter ces deux-là, et celui-ci, bon, ce n'est pas important, ils ne vont pas nous embêter trop, confirmés, voilà, de toute façon, avec ce qu'on a par après, alors, 10 de morale déprimée, vous avez l'air qui serait moins 10 par tour, s'il y en a encore un qui a encore du moral quelque part, et la 10 de morale aussi, sauf que je peux faire 30% supplémentaire, je ne pense pas qu'on arrivera jusque-là, mais bon, alors bien entendu, ce petit monsieur passe en tête ici, comme ça travaille à l'arrière, lui, il n'a pas d'armure, lui, il a une armure, donc lui, il vient au fond, et s'il y a quelqu'un encore à buter en feu, ou en froid, lui, il est très bon en froid, de toute façon, ok, voilà, on confirme, piège suivant, ça, voilà, il n'a rien d'autre d'intéressant, de toute façon, et c'est parti, ok, alors, l'épouvante, l'ombre spectrale, tu vois, ce n'est pas rentable, mais l'épouvante ici, pouf, je ne veux plus vous voir, monsieur, et lui dire la langue, là, ou quoi, oui, ça fait vite très malin, au fond, ok, terreur, terreur, lui, il s'en va, non, il ne s'en va pas, il s'en ira après, alors, ronde spectrale, c'est pour l'arrière, donc lui, il reste quoi maintenant, lui, alors, qu'est-ce qu'il va travailler après, donc, il y a lui, qui va travailler pour l'arrière, donc, celui-ci est buté, et ensuite, j'aurai celui-ci, mais celui-ci, il lui reste, 29 points, et il va s'en perdre 25, donc, il sera toujours vivant, et donc, il pourra refaire, les 15 points nécessaires, donc, celui-ci, il sera toujours vivant, un de deux, en tout cas, enfin, celui-ci, je crois, voilà, donc, lui, il n'a plus besoin d'aller sur celui-ci, il va pouvoir travailler sur celui du fond, lui mettre au moins 40 points de dégâts, en air, ce qui n'est pas plus mal, qu'autre chose, voilà, et en plus, bon, il a déjà perdu pas mal, donc, celui-là, il est mort, mais par contre, celui-ci, il vit toujours, cri de terreur, lui, il disparaît, lui, il ne doit plus laisser, il lui reste 45 points, boum, il me bute celui-là, et maintenant, lui, je peux lui mettre, hop, mes 10% ont fonctionné, tiens là, mais c'est magnifique ça, donc, lui, il reste quoi, non, non, 90, qu'est-ce qu'il va faire, lui, il va faire, il peut faire 40 dégâts sur ce monsieur-ci, ou bien, non, oui, donc, elle, elle va attaquer, elle va attaquer 45 points de dégâts sur celui-ci, en armure, donc, elle ne lui mettra pas, il est toujours vivant, lui, il sera toujours vivant après, par contre, lui, il va faire 50 de dégâts nature, lui, il a 25 de résistance, donc, il devrait tenir le coup, sauf qu'il va se prendre 15 après de dégâts de poison, bon, on a 25%, oui, donc, on va travailler intelligemment, alors, 45, 55, je te mets 40 points de dégâts, ou pas, 45, si je te mets 35 de dégâts, maintenant, de toute façon, ils vont tous mourir, quoi, moins 10 par tour, et lui, il reste combien, lui, il reste 55, et je crois qu'après, il se prend 10 de morale, donc, ok, on va te finir comme ça, ce qui est un peu idiot, parce que lui, il ne va plus servir à rien, il ne va servir à rien, malgré que, bon, voilà, puisque lui, il meurt de stress, il s'en va, il s'en va, à cause du stress, enfin, vous voyez, le piège, maintenant, pouf, hop, il s'en va, sauf l'autre, parce que, il évacue le premier piège, mais bon, il va, il va se faire buter, par nos copains, ici, terminé soit ça soit ça alors toi tu es quoi tu es 20 en armure et 10 en nature donc celui-ci est plus rentable bien que comme je disais tu peux même me buter celui du fond je m'en fous totalement on dirait qu'il ne puisse quand même pas le faire voilà terminé ok alors 200 points max de vie c'est intéressant 30 points de vie supplémentaire très intéressant beaucoup plus que tout le reste qu'on pourrait lui donner grand point de vie il vous permet de gagner mais j'ai besoin de fric j'ai besoin de pognon parce que j'ai encore eu une formation qui suivait derrière il me semble vous voyez on a une formation et un ingénieur aussi mais une formation ouais bon on a combien 712 ça me permet de me faire une superbe formation pour 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 lui il ne peut pas il n'a pas le droit parce qu'il est déjà au niveau 3 il ne peut plus monter que d'un niveau par contre lui il peut monter deux niveaux et c'est lui que je vais faire monter de deux niveaux il coûte très cher à monter il va me coûter les trois quarts de mon pognon et j'enlève tout et je veux former mon petit j'aimerais bien aussi d'ingénieur ça m'intéresse aussi mais bon voilà 300 balles je crois que c'était plus cher que ça pendant cinq niveaux on ne le verra plus boum alors ben événement on va un peu regarder ce qu'on peut faire dans notre événement moi je n'ai pas beaucoup envie qu'il m'enlève celui-là et qu'il m'enlève celui-là donc à la limite ce que je vais faire c'est ça un des deux là si jamais il y a un pépin dans mon bidule bien que je ne crois pas que ça va être ça et on va ben ouais ça je t'aime bien quand même on va faire ça et donc j'y monte de niveau ben tant mieux autrement tant pis autrement tant pis si c'est une petite saloperie qui me tombe sur le nez on verra bien donc on ne sait pas ce qui va se passer ah on nettoie on a trouvé quoi gain d'or augmenté de 20% ben on va le prendre voilà parfait alors maintenant je peux transformer un des artefacts de mon choix en quelque chose d'autre et donc je serais intéressé d'enlever celui-ci ou celui-ci celui-ci d'ailleurs beaucoup plus je ne m'intéresse plus trop maintenant je ne devrais plus avoir à faire avoir besoin du marchand et donc on va le prendre je préfère ça qu'un événement donc j'ai besoin mon passage de toute façon ça ne change rien on va faire ici et on veut enlever ça et j'espère que je vais pouvoir le transformer améliorer quelque chose de là encore une transmutation réussie il m'a donné quoi il m'a doublé celui-ci donc au lieu d'avoir 10% de chance que les monstres reviennent on en a 20% c'est très bien c'est très très bien mon ami bon on n'a plus celui-ci on n'a pas celui-ci on va ramener tous vos montes à l'intérieur moi j'aime bien le min max comme vous pouvez le voir et dans mes pièges toi je ne te veux plus toi par contre je te veux bien il va être temps que j'upgrade mes pièges ce sera le prochain travail qu'on va faire on y va j'ai pu regarder ma semaine je ne sais pas je n'ai pas regardé ce qu'il y avait après c'est un peu dommage tant pis on verra bien alors celui-là méchant aussi celui-là mais ça va ça va ça va bon un fiche 52 dégâts vous voyez lui il est lent mais il fait beaucoup de dégâts et il remplace un de ses malus et lui il repositionne aléatoirement un de mes monstres donc du feu de la nature et 70 d'air mais par contre j'ai mon premier piège d'abord magnifique alors comment on va travailler ça par contre le dernier piège de nouveau le froid je ne vais pas pouvoir l'utiliser bon là on ne va pas travailler ça on ne va pas travailler le stress on va travailler la vie directement on va travailler la vie alors je peux me mettre 30% de dégâts et si je fais ça maintenant ah ouais je n'ai pas le choix c'est ici que je dois le mettre on n'a pas pas trop de choix j'ai vraiment fait une chance pour mes combats pour le moment ça devrait aller mieux pour après je suppose donc on fait ça on confirme ça ne sert à rien de le mettre au bout celui-là puisque non ça irait qu'au maître je n'en aurais plus besoin donc le feu et il repositionne lui eux sont faibles très très faibles au feu ce genre-là ok on va il fait des dégâts de nature à tout le monde dégâts de feu et dégâts de nature je pense que ceux-ci doivent être le mieux le mieux protégé à ce niveau-là et celui-là lui n'a pas alors dégâts d'air moins 15 on va buter le premier on va buter le premier et peut-être entamer celui-là ça m'étonnerait ok donc ils vont se repositionner moi je voudrais que mon feu aille tout au bout là-bas donc on va le prendre on va le mettre ici et ensuite on va mettre cette étiquette-là voilà ça devrait pas trop mal se passer mais on va peut-être tuer tout le monde vous n'en faites pas cette fois-ci c'est foutu par contre après on peut taper si celui-ci n'est pas mort on peut le finir avec du feu avec un truc de feu même chose pour celui-là il va s'en prendre 25% supplémentaire donc ça va quoi là lui il ne mettra que 50% du maximum de vie de mes bons hommes et donc maintenant ici on est beaucoup plus tranquille et donc là on va aller finir tout simplement avec ce qu'il nous reste parfait et enfin on se met ça certainement pas bien entendu on va se mettre ceci dans le cas où il y a quelqu'un qui passerait ce qui m'étonnerait beaucoup lui il devrait passer à l'arrière je pense parfois ça ne marche pas exactement mais là ça va bien marcher par contre c'est marrant parce que celui-là il choisit d'abord ok on est parti donc toi mon ami tu vas te prendre malheureusement dans le premier coup tu vas te le transformer par après à moins que tu meurs tout de suite là j'ai fait une connerie là j'ai fait une grosse bêtise j'aurais dû mettre du t'as vu vous avez vu les dégâts que ça me fait voilà j'en ai plus qu'un et alors il a transformé ça mais je vais lui remettre boum et cette fois-ci il va les garder et là il va se perdre 15 de dégâts et il lui reste 38 donc il devrait donc cette fois-ci je suis un peu plus embêté parce que je n'ai pas du tout envie de faire mon rouet enflammé pour ce que ce monsieur dit à ce qu'il lui reste l'intimidation on ne va pas la travailler par contre pas de quartier mais je vais rajouter 30% à tous mes à tous mes copains ici et donc on va donc là bien entendu je ne vais pas faire ça je vais faire ceci là où toi mon ami tu ne vas pas faire de frénésie ça sert tu peux tuer oui effectivement mais moi je vais avoir deux vulnérables et simplement faire ceci noter que ouais pourquoi pas comme ça il est fini tout de suite d'accord boum il est fini tout de suite et toi tu peux le finir tout de suite aussi ben voilà boum c'est fini au revoir messieurs et notre crème de cristal qui augmente encore de 10% ici on peut avoir 10% supplémentaire d'avoir un bonus et ça ça nous donnerait 5 d'armure 5 d'armure bon c'est 5% de dégâts physiques en moins moi je préfère avoir plus de bonus aléatoire beaucoup plus intéressant ou 10% supplémentaire de revenir à la vie en squelette bon j'ai beaucoup d'artefacts de proposer parce que j'ai j'ai l'artefact qui me donne la possibilité d'avoir des artefacts c'est pour ça je pense que je vais plutôt revenir sur celui-ci parce que ça me donne 6 fois 10% en plus d'avoir un squelette par contre ça ça me donne quand même 10% plus 20% en plus allez quand même allez tac allez vers celui-là parfait c'est parfait alors ce coup-ci on a 597 597 il faut que j'améliore encore ce petit monsieur-ci et puis quoi donc toi tu vas être à 4 toi de voir que ces deux-là sont à 4 je suis déjà très content et les autres je les montre il n'y aurait que lui que je pourrais monter de 1 mais mes pièges j'ai besoin de les augmenter donc on va plutôt cette fois-ci travailler sur les pièges d'entraînement je n'y a de toute façon pas après et donc on va un peu revoir un peu comment on est ici donc c'est parfait mes employés tout le monde est là ok ingénieur alors bien entendu c'est celui-ci que je veux grader parce qu'il va donner 4 au prochain groupe au lieu de 30% 40% de dégâts supplémentaires 10% en plus donc et quand il va augmenter d'une fois il va me le faire aux deux groupes de monstres suivants et ça c'est super important voilà alors bon maintenant on va faire un petit peu d'art en entraînement entraînement et ingénieur et il me refaut encore il me faudra encore 200 points je crois donc je peux utiliser 200 points si je le souhaite et j'ai un déplacement là donc on va faire un petit entraînement ici effectivement on va entraîner un petit quête comme celui-ci par exemple ou alors 340 est-ce que j'aurai un 7 points si je t'augmente donc là je vais monter je vais monter ses points de vie et je vais monter sa puissance aussi et sa puissance vous voyez la puissance ça correspond exactement au nombre de dégâts qu'il va faire 60-60 donc si je le monte je pense qu'il va monter à 80 et là on va faire 80 points de dégâts un mec et donc c'est pas dégueu et donc ça va monter là et ça va monter là et il coûte très cher 340 il va me rester donc 107 j'aurais plus assez à mon avis pour monter à l'autre donc je ne peux pas me le permettre je ne peux pas me le permettre c'est trop trop cher par contre je pourrais peut-être bien augmenter celui-ci parce que je crois qu'il ferait moins 10 de morale en zone on voit qu'il augmente quelque chose à ce niveau là et ça augmente aussi sa vitesse qu'est-ce qu'on a d'autre alors ceux-là vous voyez le troisième niveau va augmenter de 5% la résistance ce qui est pour moi insignifiant par rapport au prix que ça me coûterait vous voyez ça me coûterait très 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 cher très 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 cher et donc je ne vois pas vraiment l'intérêt et monter au niveau 4 aussi en coûte encore plus cher et à ce moment là je crois que la seule chose qui ferait c'est augmenter de 20 points la vie donc vous voyez ces gens là les orcs qui sont bien niveau 2 allez pas plus loin c'est bon en moins que il n'y a plus rien d'autre à foutre ceux-ci sont intéressants ceux-ci sont intéressants parce que ils peuvent donner 100% de dégâts supplémentaires ils donnent 100% de dégâts supplémentaires et ils ne coûtent pas cher 100% de dégâts supplémentaires si je crois qu'il n'a si l'ennemi n'a pas encore été touché donc vous devez mettre au premier combat il y a lui et puis qu'est-ce qu'on a d'autre et puis on a celui-ci 125 je crois que j'ai plutôt travaillé sur celui-ci qui va donner à ce moment là 45 je crois de points de morale en moins et qui va augmenter un petit peu sa vie on va prendre celui-ci voilà 45 de morale et 60 de vie bon ce qui me permettrait peut-être de tenir un coup donc on doit encore garder au moins 200 points à mon avis c'est un petit 200 points je crois et il faut absolument que je le montre celui-ci donc qu'est-ce qu'on fait on a une semaine 26 on a encore beaucoup de temps devant nous je pourrais reprendre un peu de fric aussi donc en entraînement qu'est-ce que j'ai encore est-ce que j'ai quelque chose qui ne coûterait pas cher non dans tous les cas je serai à plus de au moins 130 140 points et donc je n'aurai plus je risque de ne plus avoir assez donc on va faire un petit déplacement on va voir qu'est-ce qu'il va nous proposer comme déplacement alors ouais celui-ci il serait pas mal 10% de vie supplémentaire mais pendant 10 semaines je perds mon un de mes meilleurs un de mes meilleurs mec par contre lui 175 points et lui 5 semaines donc autant prendre celui-là puisque de toute façon j'ai un combat et puis après et puis je récupère donc je vais gagner 200 balles en plus on va prendre ce monsieur ici voilà et je vais l'envoyer parce que 10 semaines bien qu'on n'est qu'au début c'est quand même pas dégueu ça mais j'en aurais peut-être un autre intéressant 10% de vie bon c'est pas énorme 10% de vie mais c'est quand même pas si mal bon allez 375 pognon voilà maintenant on peut améliorer notre notre piège celui-là ingénieur et j'augmente monsieur ici voilà moins 22 morales il va passer à moins 25 je crois et il va appliquer 5 ou 2 prochains monstres non moins 22 morales et 4 ou 2 groupes de monstres suivants parfait on y va alors le donjon on ne peut rien y faire tout ça c'est parfait note que je me mettrais bien un petit coup d'œuf donc celui-ci va en premier celui-là en deuxième mais il faut que ça puisse se faire qu'on puisse avoir le truc ça je ne suis pas vraiment sûr pour l'instant de son intérêt déprimé ça enlève 10 points partout regardez regardez comme ça on y va bon ça c'est parfait par contre de nouveau notre piège se retrouve au fond ce qui est génial c'est que vous avez ça pouf piège ici ou piège ici et puis notre quête après les deux pièges malheureusement de nouveau mon piège ne me sert à rien mon second piège ne me servira à rien donc vous voyez maintenant mes deux groupes ici ont bénéficié des 40% d'attaques supplémentaires et ça c'est hyper important bon alors là on a de la nature à la fin au bout et un soin en plus quand il attaque il peut appliquer faiblesse élémentaire 3 donc à mon avis c'est 30% dans toute je suppose 30% ou je ne sais pas combien en tout cas pendant 3 tours on va avoir de la perte dans tout ceci sauf dans l'armure je suppose là s'esquive on s'en fout c'est pas important et lui par contre il est beaucoup plus lourd ok donc là il va déjà se prendre 22 morales donc il n'aurait déjà plus que 60 donc on va travailler le moral au début pour éliminer celui-ci ou pas on va voir ce qu'on nous propose donc il n'aurait déjà plus que 60 ça c'est déjà sûr et certain parce que c'est vrai que c'est un emmerdeur lui donc si je peux enlever son moral et puis attaquer derrière j'ai quoi là j'ai celui-ci qui est mauvais en air on va lui mettre de l'air lui on lui met de l'air ok donc on va placer l'air c'est celui-ci je ne sais plus si ça les bouge non ça ne les bouge pas donc toi tu fais à l'arrière toi tu fais à l'arrière et toi tu fais à l'avant des dégâts physiques à l'avant donc celui-ci on va le positionner là dans tous les cas je n'ai rien du tout pour attaquer ce monsieur-ci 55-95 bon ça n'ira pas comme je pensais parce que celui-ci je ne vais pas pouvoir lui enlever il est 60 si 45 de morale je pourrais lui enlever moins c'est 20 donc il n'est plus qu'à 60 il faut encore que je lui en fasse 5 donc si lui il fait sa zone 5 il va appliquer des primes donc celui-là dans tous les cas le coup d'après il est fini malheureusement celui-ci est plus lent il est à 70 tandis que celui-là est à 100 hé c'est con je vais vous dire pourquoi parce que là ça double avec des primés ah non pas sûr bon on va on va faire ça c'est pas grave et on va ça se continue ici ta nature t'as 25% mais tu peux faire de la zone ouais bon on va le travailler comme ça c'est bien le travail comme ça donc toi tu fais de la nature sur de la nature 30% ouais ok ensuite alors par contre ici boum ensuite de la nature tout au bout et puis du froid parce que c'est excellent quand on est au niveau 4 à ce niveau-là le mec il n'a pas besoin de regarder plus loin et tu vois de nouveau là il ne me sert à rien donc on va travailler comme ça voilà mais de toute façon ils ne vont pas passer le tour ça c'est sûr et certain je crois que même au premier là ils vont déjà beaucoup 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 souffrir ils vont beaucoup beaucoup souffrir alors je pourrais déjà à la limite toi tu vas attaquer de 65 en dégâts physique à l'arrière toi tu as 60 mais tu as une armure de moins 50 donc toi tu ne serres plus à rien tu es mort dans tous les cas sauf que toi tu es à 80 et lui tu es à 95 donc là j'ai mal joué puisque celui-là il va mourir dans le premier tour donc il ne me sert plus à rien donc je ne vais pas attaquer de toute façon à l'arrière il n'était pas bon c'était un mec que j'avais mis pour éviter le début donc à l'arrière ensuite je vais avoir celui-ci qui peut attaquer à l'arrière dans du feu 25% donc on va travailler sur celui-ci on va travailler les pourventes on va buter celui-ci et puis c'est fini lui il meurt tu vois là j'ai fait une erreur et j'ai de la chance j'ai un bidule comme ça qui revient mais c'est bien ensuite lui il lui reste quoi ? il lui reste 15 il lui reste 15 donc je fais ceci et il lui reste 10 mais il va le perdre beaucoup d'après donc dès qu'il va jouer il va s'enfuir vous voyez la squelette c'est bien beau d'avoir un personnage spécial qui ressuscite les gens en squelette vous avez vu à quelle vitesse il meurt les squelettes c'est pas toujours évident alors je peux faire de l'épouvante ici 105 pour 140 ou bien travailler de l'air au fond et on va travailler de l'air au fond on lui retire la moitié de sa vie quand même bien que elle va pouvoir en réguler un peu et on va continuer à travailler dessus sauf qu'il a 25 de trucs et là il y a 0 et donc j'avais plutôt donc elle elle va faire quoi ? elle va soigner 50% du maximum de vie donc elle va soit se soigner de 65 soit de soigner c'est de l'air de 70 alors est-ce que je peux la buter parce que moi je meurs après dans tous les cas faut pas rêver ils ont 30% de dégâts supplémentaires et ils sont à 2 à me buter alors la colonne de feu elle devra choisir c'est l'une ou l'autre qui en perd et donc moi je pense que je vais alors la boule de feu ça fait 60 de dégâts t'es à 25% donc tu les as pas tu n'en touches que 40 de dégâts et il t'en restera 30 30 et tu te prendras rien du tout en fumée donc allez hop c'est parti c'est toi le plus intéressant alors tu soignes qui ? t'as soigné celui-là mais t'as plus peu de sonné il en a ça alors lui on sait qu'il a des problèmes avec le feu et puis bon là ils ont toujours 1 à 2 mais c'est déjà 10% et 20% c'est quand même nettement moins que plus que 10% là voilà que leur 5 et donc on va empaler tout ce genre là gentiment et puis on va un petit souffle glacial et c'est fini oui c'est très simple alors de nouveau celui-là est super aussi parce que celui-là il vous permet de frapper le premier le front et de l'étourdir mais bon ça prend la place de quelqu'un d'autre ça fait que 25 de dégâts voilà tu vois c'est pas mal c'est pas mal oui c'est pas mal ça non par contre lui il ne me plaît pas mais bon pour augmenter la vie de ce monsieur-là il est à 100 c'est pas mal c'est quand même pas si mal que ça on va peut-être le tester il a quoi il a quand même le problème c'est qu'il a au niveau de la nature sinon il a une bonne bonne bidule mais bon comme j'ai dit moi si j'ai tous mes gens à 4 le max c'est pas mal non plus donc si je prends le podium il me reste encore 24 semaines à peu près 24 semaines avant de de finir mon bidule et donc on va soit pouvoir faire un déplacement mais je ne vois pas trop bien l'intérêt on va perdre quelqu'un pendant de nouveau 10 semaines encore quelqu'un pendant 3 semaines ici et vous ne savez pas lequel ça va être par contre dans les pièges moi j'ai un petit piège ici que je voudrais bien améliorer pourquoi pas on a eu fric pas de problème on a du pillage à faire après on est bien pépère pas besoin de faire du déplacement maintenant on va faire du piège on va améliorer celui-ci ou améliorer celui-ci pour le moment je finirai bien par et puis on amènera un autre après ce n'est pas important piège déplacement piège déplacement problème déplacement on ne pouvait pas refuser piège non plus vous allez me dire mais là on a quand même 3 choix là aussi 3 semaines je perds automatiquement quelqu'un mais je ne sais pas lequel mais justement là je peux avoir quelqu'un qui m'intéresserait bien donc on va prendre le pillage allez délivrer un monstre on s'en fout un petit peu trouver un artefact ça c'est bien mais ça me ferait un mort un de ceux-là qui serait mort mais donc je ne veux pas risquer le coup si c'est celui-là ce n'est pas important celui-là c'est moins important aussi mais celui-là non 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 un volontaire pendant 10 semaines 25% pour un artefact c'est pas mal elle a délivré un monstre 10 semaines aussi 35% bien sûr 25% bien sûr prendre celui-ci on verra bien et trouver le démon gagne 10% en puissance voilà ce n'est pas le mieux mais bon puisque comme vous le savez je n'ai pas beaucoup de démons alors on continue un piège de nouveau euh non certainement certainement pas et un 10% ok pour 3 semaines c'est bon on prend ça voilà ça se passe bien semaine 32 alors mes pièges bon c'est bien ça je ne sais plus ce qu'il fait celui-là après s'il passe d'un coup encore mais on verra bien euh oui ouais 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 mais bon je les ai tous alors j'en ai un peu trop pour le moment ça m'embête un peu j'en ai trop mais donc on va enlever un mec là j'en ai deux petites quêtes comme ça on va en enlever un et on va admettons qu'on travaille le le stress au début 1 2 3 et puis après 1 2 3 4 5 6 7 là j'aurai le choix comme ça je vais tranquille soit ça sera celui-là soit celui-là ok pourquoi j'enlève les petites quêtes les deux petits gobelins ils sont très bien les gobelins le seul problème c'est qu'ils n'attaquent que le premier personnage ça n'a pas attaqué le voilà c'est ça là le pépin et donc je préfère ça euh pardon je ne suis plus où j'en suis c'est ici que je veux venir voilà on va regarder ce que ça nous donne et donc si le premier je veux le travailler sur le stress ben tu vois il ne m'aurait servi à rien mec il ne m'aurait strictement servi à rien de nouveau ce piège qui ne veut pas se mettre au bon endroit quoi c'est allez de toute façon celui-ci premier comme ça les deux sont impactés donc il n'est déjà plus qu'à 60 donc c'est ce que je vais faire donc ici on va mettre donc on vérifie quand même mais c'est à peu près toujours les mêmes là tu m'embêtes un peu toi toujours comme d'hab dégâts physiques zone ok on a du feu ici on a ça donc tu repositionnes donc toi tu viens au milieu toi je veux que tu te mettes en premier lieu donc tu viens là et je veux ensuite donc toi tu vas perdre 20 il te reste 60 45 ici et 15 donc en deux tours c'est fait et je vais pouvoir attaquer quelqu'un d'autre par après donc donner des gâts de nature donc toi je veux que tu viennes là et des gâts de nature ouais donc la faiblesse nature ça va donner 50 de moins mais pendant 4 tours c'est ça ok donc ces deux là vont me servir à me buter au premier tour celui là qui va s'enfuir ensuite je veux quoi je veux la rapidité de ces gens là ok donc toi tu fais le premier tac toi tu vas donner 34 de feu plus la moitié 17 ça fait 51 et toi et toi 60 moins 50 donc 30 donc celui-ci il tient le coup au premier tour donc il va pouvoir me ok donc là on est sûr maintenant il faut quelqu'un pour emmerder celui-ci alors celui-ci c'est de la nature et donc ça ne m'intéresse pas il y a 25 de trucs ben c'est soit la nature soit le feu soit le froid ben le froid je préfère le garder pour après donc on va lui mettre donc toi tu es bon en quoi toi toi tu es bon en t'as 70 et donc tu vas te prendre d'abord ça dans le nez donc et toi tu supportes mieux la nature et le feu et toi tu supportes très bien le feu et un peu moins la nature et celui-ci il fait du physique physique c'est moins 45% toi moins 50% donc il n'y a pas il n'y a pas photo pardon 45 moins 50 60 60 25% et 25% aussi c'est à peu près la même chose les deux les deux se valent les deux les deux chevaux les deux chevaux 60 de feu 80 dégâts 60 dégâts non les deux ne se valent pas toi tu es meilleur voilà donc normalement lui attends parce qu'il change de position c'est juste il change de position je veux que toi tu vas tomber quoi comme deux dégâts donc toi tu vas envoyer 60 dégâts de nature toi tu supportes que 30 donc tu ne peux pas aller derrière tu dois aller devant donc toi tu viens derrière euh derrière pour passer devant et toi tu viens devant pour passer derrière voilà ok ok et puis bon bah là donc euh ouais de toute façon là c'est c'est fini et celui-là ok pute 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 alors tu me les inverses ah tu ne vas pas inverser comme je voulais hum c'est dangereux ça donc, éprouvantes tu vas peut-être mourir toi alors, parce que toi tu as zéro de nature, et donc tu vas prendre 50% supplémentaire de 60%, donc tu es mort de l'épaule, c'est pas grave alors, toi par contre, bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas donc ça marche pas si bien mon truc mais bon, vous voyez là, il n'y a pas le choix bien cri de terreur, et hop, toi tu te tires allez, au revoir monsieur et on recommence, et au revoir pour la petite demoiselle derrière hop, elle est partie ouais, tu peux y aller mon garçon tu peux y aller, oh, qui voilà alors toi, tu as quoi tu as moins 35 en armure on regarde, double entaigne, il ne t'aurait déjà plus grand chose et alors, tu as quoi repositionne, ok, et donc là je vais te donner du saignement 15 au prochain tour puis 10, je crois puis 5, 15, 20 5, 30 et autrement je t'enfile 40, c'est ça donc vaut mieux le tout des stocks, normalement, si je ne me trompe pas en plus il se prend oui, 15 oh, tu n'es pas encore mort mec voilà, on va continuer à t'en mettre alors voilà poum et voilà, c'est fini tu vois, tu n'auras pas été très loin à mon pauvre ami bon 48 de morale bon, quand on arrive à la fin alors je pense que je vais te bouffer le coup de fu le moral si c'est vraiment un mec bon, il y a le lancier par exemple un lancier héros qui est vraiment le héros le salopard qui est très embêtant mais vous le butez facilement on va travailler sur le coup de fu et nous pouvons à nouveau upgrader un piège et nous pouvons upgrader par exemple celui-ci je ne sais pas très bien ce qu'il va me donner et on peut aussi enlever celui-ci qu'est-ce que j'ai comme fric ? 1240 on a deux fois de l'ingénieur donc on peut faire les deux ça ne me dérange pas voilà on va faire 3 par exemple qu'est-ce que tu donnes maintenant ? moins 20 de morale et 6 et donc pendant 6 tours ah ouais ouais donc ça ne sert pas à grand chose si ça gagne de 5% quoi ouais bon toi et ce coup-ci c'est pour toi boum 15 de morale déprimé 6 alors événement dans ce coup-ci je vais quand même faire attention à mes petits bonshommes je vais les enlever de là tout ce que je ne veux pas moi je n'en sais rien du tout ce qui peut se passer dans dans la tête de ce bidule-là et mes pièges même chose ceux qui sont déjà upgradés ce n'est pas la peine de les garder hors upgrade voilà ok vous pouvez revenir ça ne me dérange pas du tout par contre tout ce qui est niveau 3 miette pas question que je vous donne la possibilité nouveau talent un chasseur bien de vous proposer alors ce mec il est très bien un nouveau énorme d'abord il coûte très cher tu vois 450 points mais il donne 30% de dégâts supplémentaires au squelette mais bon c'est bien mais pour augmenter son son niveau on en a aussi pour 400 balles au moins 400 balles par niveau donc moi ça ne m'intéresse pas on va le rejeter 450 c'est cher et puis après j'ai plus de fric donc on t'oublie il est très bien je ne dis pas le contraire si vous l'avez au début gratos vous le prenez mais sinon pas du tout d'intérêt semaine 36 alors 3,5 3,5 ou 10 3 ou 5 on peut le prendre mais je n'ai pas trop le choix c'est ça le problème au minimum il y a quelqu'un qui va partir de cette bible donc on va aller prendre le pillage on va prendre le pillage c'est bien alors on délivre un monstre gain d'or oui c'est bien ça ça certainement pas bien entendu trouver un artefact non pas spécialement et là on délivre un monstre 25% 10% je pense que 10% c'est bien ok on a du pognon et on peut de nouveau aller à l'attaque alors mon stock comment il tue bien que maintenant de plus en plus je pense qu'il sert à pas grand chose sous ces trucs là il vaut mieux faire un bon dégât je pense que soit celui là si circulaire ou en tout cas un truc qui fait des dégâts ça bon ouais ça fait 22 morales mais bon lui c'est un peu tard c'est un peu tard bon tant pis en plus c'est 22 morales attends bouge pas donc là dans les pièges lui il fait 15 de morales et puis déprimé mais lui au moins il fait 20 de morales donc autant mettre celui-ci déprimé on s'en fout les 10 ils vont pas nous servir à grand chose et plutôt alors mettre celui-ci qui donnerait au moins 10 dégâts physiques et un saignement ce qui serait toujours mieux que rien dans mon people je vais bien entendu récupérer mes 2 4 ici et on va enlever de là on a 2 4 6 8 9 là j'en ai au moins un de trop je vais en enlever un comme ça je vais d'ailleurs les enlever tous les deux on peut les renomber comme ça c'est sympa 1 2 3 4 5 6 7 c'est parfait voilà allez on tourne alors repositionnement toi tu m'embêtes à chaque fois parce que là maintenant il fait 62 dégâts mais l'autre il va encore nous donner 50% supplémentaire il va très vite ce monsieur là 50% supplémentaire et donc ça vous fait 90% de nature plus le poison sur les gens qui ne sont pas minuels 70 25 par contre et 75 donc et 120 280 vies 120 c'est beaucoup 120 c'est beaucoup plus de nouveaux et mon pied j'arrive vraiment je n'ai pas eu une seule fois avant le B2 et donc malheureusement celui-ci on pourrait aller dans des clans bon enragé 52 vies en moins et c'est de là ok je peux buter le froid je pourrais buter celui-là bien que ce n'est pas sûr parce que lui il risquerait de mourir on va l'utiliser en deuxième lieu ok oui c'est pas trop la peine donc je m'occupe du dernier alors tu as moins 15 en air maintenant je peux aussi m'occuper de celui-ci comme je ne suis pas sûr de comment ça va tomber on va faire comme ceci en espérant que celui-ci passe au bout ça serait l'idéal et que celui-ci passe en terre ça serait le mieux pour moi et on va attaquer celui du fond on va attaquer celui du fond et puis après bon on mutera avec ce qu'il nous reste là ah bon on va voir tous les cas on continue avec ça non à la limite on pourrait mettre celui-ci maintenant la blesse de glace à tout le monde ils sont déjà pas terribles en glace ils sont pas terribles en glace en plus mais donc lui il sera à 85% en plus de glace de dégâts lui il en serait à 35 moins 35 et lui il sera dans la 100 ce serait pas mal ça serait pas mal mais bon 40% de dégâts par personne c'est bien aussi puisque l'autre ne peut tirer qu'une fois sur 3 lui il ne joue que sur un seul et peut-être je ne sais pas s'il me le donne à mon patron à mon boss mais bon tant pis on verra bien bon ben là par contre tac et puis ici on se met saut d'iso dégâts physiques oui ça ça sert à rien si on en est 20 mais j'ai pas besoin j'ai absolument pas besoin de mettre de dégâts moraux 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 plutôt parce que je l'ai prenait au pruriel ah ouais ah celui-ci est mal positionné par contre très très mal positionné regardez-moi ça comme ça peut faire mal toute cette histoire bon ah bah alors le feu on va le mettre ici sur ce monsieur ici bien que tu vois là je lui fais pas grand chose et ici je lui fais pas grand chose non plus surtout qu'il a 35 de résistance ça ça bon lui il va mourir directement avec une boule de glace ça va être fini donc on va travailler sur celui-ci malheureux mais il est dur là on vient de se faire avoir ouais comme ça ça tue le truc plus 5 les 50% de dégâts c'est infernal ils ont déjà un petit peu moins mais tu vois ils font encore du dégât mon mec ici est déjà presque crevé alors le problème aussi plus ils ont d'armure vous voyez l'armure ici ça bloque également les dégâts qui arrivent derrière même quand vous avez l'empalement je vous devrais faire 45 points mais je les ferai pas pas plus 45 plus 30% je les ferai pas à cause de à cause d'ici mais celui-ci m'embête quand même par contre là j'ai pas de truc donc je vais quand même plutôt appliquer du saignement ici alors toi tu meurs je veux plus que tu nous enduis déjà et toi tu vas faire du fendoir parce que je veux pas que tu perdes trop vite ta vie ça sert à rien en plus comme ça je lui mets du saignement et il est pas immunisé contre ces saignements vous voyez là c'est 60% contre mes dégâts donc là je ne ferai 60% moins des dégâts physiques et ici je fais 60% moins des dégâts physiques mais j'applique 10 points 10 sur le nez de ce mec donc je préfère travailler comme ça voilà malheureusement là il y a celui-ci il meurt maintenant c'est excellent parce qu'il bloquait pas mal mon truc ah mais c'est excellent ça alors double en taille j'ai de nouveau c'est la même chose je préfère ceci pour lui donner plus de points de vie en moins vous voyez combien de temps ça tient ce bidule c'est pas terrible par contre alors soupe de glace là je les touche tous les deux et là je n'en touche qu'un seul l'avantage c'est que je passerai avant lui il est à 115 il perdrait 40 et moi je passerai à 90 et lui de toute façon ça ne changerait rien ça ne changera pas grand je préfère faire au début le bloc de glace et puis buter et puis buter après je crois il va peut-être du faire à l'inverse allez on continue comme ça boum 17 alors on va l'avoir ça va aller boum il est costaud parce que maintenant je me prends tout ça dans le nez heureusement que j'ai eu un petit peu de dégâts alors parce que si je peux faire le souffle glacial nice et si tu survis tu peux me faire une petite frénésie boum et ça devrait être suffisant excellent alors les soins de vie je n'ai pas besoin une armure 10 points d'armure c'est 10% en moins des dégâts physiques et ça 5% en moins de n'importe quel type de dégâts je crois que je vais prendre le physique parce qu'il n'y en a pas grand monde qui devrait me tuer normalement alors on a un séminaire là ça c'est bien et on voit qu'on a encore une formation on a encore une formation le séminaire c'est génial parce qu'il va donner 30 pour le prochain combat alors le séminaire qui est-ce qui doit monter à 4 toi tu vas te faire une formation maintenant et le séminaire on le donnera à tout ce mec là je ne sais pas lequel encore ok donc entraîneur je veux que mon niveau 4 ici entraîné voilà il me galère un petit peu mais il gagne 20 de dégâts supplémentaires ce qui est beaucoup 20 et comme dans tous les cas j'ai 40% normalement en plus c'est 20 plus plus 8 quoi donc voilà je ne vais pas discuter là dessus continuez all right on a un séminaire c'est ce qu'on va prendre ah oui je pourrais prendre un tout bip tiens c'était ça j'avais 270 j'ai pas pris de tout bip on est où là semaine 39 40 41 il en reste encore quelques-unes quand même donc on va faire un petit séminaire sur qui qui est-ce qui va gagner le séminaire toi ou bien toi ou bien toi ça c'est pas mal non plus lui en séminaire mais ceux-ci bof bof ils vont gagner 20 de vie et 5 de résistance ce qui pour moi n'est pas intéressant qui n'est pas super intéressant en tout cas ça c'est pas mal tu attaques devant derrière je crois que tu donnes 5 en plus de morale comme je l'avais dit je pense tu gagnes un peu plus de vitesse ici toi tu peux travailler avec l'arrière mais je crois que tu vas gagner quelque chose je demande s'il ne gagne pas quelque chose en plus on va tester une fois celui-ci et lui il est bien aussi mais je ne sais pas ce qu'il gagne je ne sais pas ce qu'il gagne si je le fais passer au max alors par contre on va regarder qu'est-ce que j'ai ici ça c'est pour les démons et pour les démons je gagne 10 de puissance je gagne 10 de puissance ça c'est tous les monstres ça c'est tous les monstres donc mes démons ils seraient peut-être intéressants mais j'en sais le problème c'est que mon démon de toute façon le séminaire on peut le faire dans tous les cas on va te remettre ici voilà on va te rajouter mon stock qui revient là voilà donc de toute façon je fais du séminaire je te remercie mon ami voilà alors et là on a un tout bip pour soigner mon mec là c'est parfait donc comme je n'ai pas besoin du marchand la formation on la donne à qui j'ai assez de trucs pour faire n'importe qui alors la formation certainement pas je ne vais pas la mettre au petit 4 ça je ne la mets pas au petit 4 ils sont intéressants mais pas suffisamment toi tu es super bon tu fais beaucoup de dégâts toi tu fais moins de dégâts mais tu peux faire devant ou derrière et tu peux travailler sur le moral et toi je ne sais plus ce que tu donnes en supplément par contre toi tu as 10% de vie en plus que les autres n'auront pas et 10% de puissance supplémentaire on va tester celui-là donc on va on va virer tous les autres on va virer tous les autres je vais une fois travailler avec le démon comme ça je saurais quoi voilà parce que là on peut la laisser parce que de toute façon ils ne pourront pas on va quand même les enlever on ne sait jamais mais normalement ils ne pourront pas être choisis et donc je fais une formation à ce monsieur-là voilà et je paye puisque je ne l'ai plus pendant 5 tours all right on revient avec nos copains 1, 2, 3, 4, 5, 6 on peut prendre tout le monde 7, 8 c'est bon je ne suis pas sûr que 8 soit long je vais te mettre 7 je le préfère pour le moment toi, toi et toi toi je te veux 15 de morale ça pourrait peut-être être intéressant allez celui-là pour le moment 1, 2, 3 parfait donjon alors d'accord c'est pas le pire celui-là je n'aime pas trop je ne sais pas pourquoi mais je n'aime pas trop bien que 80 dégâts de feu à l'arrière le moral il s'en fout et d'ailleurs moi je veux me foutre totalement du moral dans cette partie-là ok tu ne sois une personne toi tu repositionnes tout le monde et tu as 95 de vitesse donc c'est du feu et du froid ça c'est au début d'un combat donc le premier combat c'est celui-ci après il n'aura plus la capacité toi toi tu vas éviter un piège et donc tu vas éviter les 20 de morale et après vous allez tous vous prendre de froid enfin je vais avoir du froid la première fois que je vais pouvoir l'utiliser pour ma brise glaciale ok man et toi enfin tu remplaces un de tes malus par un bonus au début du tour et donc ça va ok donc on commence bien entendu avec celui-ci comme ça tout le monde profite des 40% nous prenons les gens qui nous intéressent le moins alors qui est-ce qu'on va buter au lépar moi je me garde ça et le froid dans tous les cas ces deux là doivent rester pour la fin on pourrait travailler la taille de la nature mais bon il faut voir quelqu'un il y en a quelqu'un qui va mourir tout de suite au bout 95 95 35 donc 95 qui est-ce qui est au-dessus de 95 pas toi toi tu fais de la zone donc toi tu pourrais 40% de 60 ça veut dire qu'il va non tu ne tiendras pas le coup mec tu ne tiendras pas le coup du tout le feu ah non qu'est-ce que je raconte c'est 32 de dégâts ouais plus la jure donc toi tu ne tiendras pas tu meurs toi tu es mort si tu viens là toi tu perds tu ne perds pas trop et le feu c'est 80 dégâts de feu à la fin donc à la limite et toi tu supportes quoi ? tu ne supportes pas bien le feu non plus toi mais comment on repositionne on n'est pas sûr 95 95 donc si toi tu viens dans le bidule tu es mort dans tous les cas tu n'auras pas le temps de travailler et donc je ne te veux pas je ne te veux pas est-ce que toi tu peux tenir le coup tu ne maintiens pas la glace mais tu tournes à combien toi ? tu es à une vitesse de 80 donc tu es mort aussi donc ces deux là ce n'est même pas la peine de les mettre si on peut dire et à lui lui il va pouvoir travailler une fois malheureusement ça va être remplacé le malus ici donc malheureusement ce premier tour va nous faire crever tout de suite dès le début on va être mort dès le début on va s'en prendre plein dans le nez voilà c'est 2,95 là je n'ai personne de plus rapide on va se mettre Grumdok qui va se faire buter aussi bien entendu voilà on va se mettre ça voilà et on peut se mettre je suis mort de toute façon dans tous les cas je suis mort dans tous les cas je suis mort c'est pas grave on les aura après on les aura ici voilà on confirme alors ben là attention donc là c'est bien parce qu'il n'y aura plus de changement de personnel toi tu y en a toi tu vas tirer au fond donc toi tu vas venir ici et puis on pourrait mettre soit toi soit toi mais toi tu serais non t'es pas assez rapide tu n'es pas assez rapide donc c'est vrai 50% de feu ah mais j'ai une protection là j'ai une protection j'ai une protection de 25% de dégâts en moins donc on va quand même prendre celui-ci c'est quand même le plus costaud voilà un petit coup de sort et le sort en est jeté normalement ce n'est pas assez à part le premier groupe là qui va qui va bien souffrir qui va vraiment bien souffrir all right toi moins 45 donc on va te mettre ça malheureusement ça ça va disparaître boum t'es mort toi tu vas mourir aussi tu survis mon ami c'est bien ça alors je ne vais pas faire ça parce que ça ne servira rien d'en remettre là puisque lui va tout modifier donc autant faire ça là-bas bien en plus il fait beaucoup de dégâts ah oui mais t'as 61 ah oui regardez moi un peu ça je fais du max de dégâts moi je n'ai pas vu ça c'est génial alors soit tu as fait ça mais je risque de mourir tout de suite de toute façon toi tu risques de mourir aussi 15 de dégâts il te reste combien il te reste 32 malheureusement c'est de trop il va me faire beaucoup de dégâts 80 donc là lui il ne va pas tenir beaucoup c'est son dernier coup donc si c'est son dernier coup autant le finir dégâts augmentés de 50% ça veut dire tu vois j'étais sûr de mourir avec les deux qui venaient donc et voilà là messieurs regardez bien ce qui va vous tomber sur le nez bon et ben t'es encore vivant mais toi tu vas pas tenir le coup tu vas mourir parce que t'as ça et t'as ça donc ça tombe bien un petit coup de frénésie alors un petit coup de frénésie voilà et toi ben tu vas nous faire un petit truc comme ça comme ça l'autre il est mort ça me perd la glace quand même malgré que tu es et voilà le truc électrique c'est le même que l'autre ça va y voir mieux avec mais ça manque de monstres pour utiliser tous ces différents petits bidules donc on va prendre le fric nous autres et on va se tirer avec le pognon voilà un petit coup de toubib voilà comme ça on repasse au maximum merci monsieur ensuite on a un entraînement une formation alors la formation c'est 5 semaines donc on sera à la semaine 44 ça fera la semaine 49 il sera juste on sera de retour pour les derniers combats donc ça va j'ai assez de fric pour faire les deux donc l'entraînement on va se le prendre on peut ramener le petit catas parce que je ne sais pas qui est-ce que je vais ramener et dans la piège on va ramener tout aussi voilà entraînement alors qui est-ce que je vais entraîner maintenant nous avons le maximum le maximum et on peut améliorer qui on va améliorer toi tu me donnes quelque chose en plus après j'ai une formation et je vois lequel des deux je vais mettre en formation et toi toi tu as déjà tout ce qu'il faut par contre tu es un peu juste là mais tu ne serais qu'à 80 je crois toi par contre tu vas passer au moins à 90 ou à 100 ce qui m'intéresse quand même beaucoup plus dans lequel des deux je vais mettre en formation écoute on va prendre ça et toi tu passeras en formation allez comme ça on prend ça tout de suite ouais entraîner bien continuez j'ai oublié de regarder ce qu'il me donnait il va me donner quoi 100 on passe à 100 c'est bien ah non ça c'est le warm non non il est là tout de suite il passe à 100 il est passé à 100 aussi après je ne sais pas ce que ça donne en plus on verra bien une formation et donc la formation il faut que je choisisse mon personnage donc toi je ne veux pas on nous enlève tous et je veux que ce soit le feu qui y aille donc monsieur le feu nous y voilà ingénieur qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme piège niveau 3 niveau 3 niveau 2 on ne le mettra jamais je crois qu'on ne le mettra jamais celui-là on va plutôt prendre celui-là la scie circulaire qu'on va améliorer améliorer on va la scie circulaire mec voilà on va voir la 15e des gars on va être un peu juste 2 de toute façon mais bon alors toi je t'enlève et on va garder ça nos employés bien entendu on les reprend tous voilà on m'en a 8 c'est bon on ferme et on a 2 formations après on ne pourra plus les faire les formations dans 5 semaines 47 on sera à 52 on pourrait mettre un des piquettes à la limite ça ça pourrait se faire mais sinon et là à 53 je crois que c'est plus rentable 5 semaines ça ferait 5 je ne crois pas qu'on y arriverait non non la semaine 48 s'il faut 5 semaines ça ferait 53 et je crois que c'est au moment je ne suis pas sûr que ça tiendrait le coup on va vérifier donc on a tout ce qu'il nous faut mes pièges je crois que c'était bon les pièges que toi je t'avais enlevé c'est bon on attaque le donjon ce n'est pas le plus dur mais ça vient alors niveau 5 niveau 5 niveau 4 ma chère enfant Valra que fais-tu de beau tu soignes c'est tout ce que tu fais 22 de glace ce n'est pas terrible par contre lui je crois qu'il est non ça va ok et toi bon on va commencer comme d'hab dans tous les cas c'est comme ceci on va regarder maintenant correctement ce qu'on va faire donc toi le froid on le garde pour le bout et comme il faut protéger le froid on le prend ça et ça à la fin puisqu'on aura là on est super bien placé j'aurais préféré l'avoir pour le tout dernier match cette configuration là elle est superbe elle est superbe bon alors toi tu as quoi 45% de nature dans le nez c'est vraiment intéressant de mettre ces deux là et celui là certainement pas avec celui-ci ça va nous permettre de bien limiter bien que ouais de toute façon on n'a pas trop le choix on n'a pas trop le choix là ah ouais bon je suis obligé d'utiliser ça sinon après je vais m'en mettre ok donc tu nous rebouches tout je suppose ouais comme d'hab toi tu attaques en zone tu attaques en zone c'est tout du froid 22-36 vous n'aimez pas le froid vous autres ah là 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 mais vous autres vous pourrez jouer qu'une fois les gars et toi tu n'aimes pas le froid non plus si tu aimes bien encore toi ton seul problème ce sera celui-ci de l'air et en air tu as moins 35% toi tu n'aimes pas le froid non plus il n'y a personne qui aime bien le froid c'est pas grave on va aller on va aller travailler tu soignes que de 10% ah et toi tu sonnes 50% bien que je peux y mettre des points à l'arrière tu tiendras en même temps toi toi on va te mettre à l'arrière sans doute on verra bien on va en mettre un comme ça un comme ça voilà on ne va pas pouvoir faire grand chose alors ici bien entendu c'est la brise là ils vont s'en prendre un maximum dans le nez et on place nos personnels alors personne ne tire derrière donc toi tu passes derrière voilà et je crois que 0% 25-45 autrement c'est toi je crois que ça va être toi parce que tu as quand même beaucoup de points voilà tu supportes pas trop mal la glace ouais comme ça ils ne devraient pas passer ils ne devraient pas arriver jusque là non ils n'y arriveront pas allez contre là ils vont se faire défoncer mes petits copains là c'est sûr et certain alors le premier coup ça va être une dague empoisonnée et suivie d'un d'un comme ça enfin pas coup des stocks mais il faut que je fasse l'un et l'autre un qui vient là toi tu ferais bien un truc complet alors pour tout le monde ce serait pas mal ce serait pas mal là à l'arrière tu vois c'est pas c'est pas suffisant je crois on va les buter un peu tous on va leur faire un peu tous un peu tous un peu tous du dégue hop ça fait mal hein ça fait mal j'avais bien dit que le premier tour je ne fais pas grand chose et ils sont tous à peu près bien réparés alors ça c'est 30% supplémentaire ce serait pas dégueu mais ça c'est pas mal non plus ça serait pas mal non plus mais 30% de dégâts supplémentaires plus tous mes dégâts de froid pouh ouais une bonne question ça ben bon on va on va se finir celui-ci plus vite quoi parce que on en a besoin voilà ok alors on va en parler tout ce genre là pour démarrer vous voyez j'ai eu un petit peu de armure augmentée ça va alright alors bloc de glace c'est pas mort tiens tiens ça m'étonne ça ah oui parce que normalement t'avais 50 non normalement t'avais 0 un bloc de glace comme ça plus 30% de dégâts je devrais normalement donner 85 de dégâts plus 50% c'est-à-dire 120 points ah oui t'as quand même beaucoup par contre toi et Tresco à 57 tu vas perdre 15 de feu même plus et au niveau du froid t'as 10 comment ça c'est que t'as 10 toi putain mais c'est quoi qui se passe là là il y a un peu paris toi je veux bien que tu sois à moins 10 c'est bon t'es plus qu'à 4 4 tours mais toi tu fais pas de dégâts de froid qu'est-ce que je fais souffle glacial bloc de glace on va commencer par un souffle glacial comme ça je leur fais mal à tous et lui je peux le buter en plus je passe devant comme ça je bute celui-là je bute celui-ci ça c'est une bonne chose parce qu'il faisait mal et là j'en pâle et puis c'est fini un bloc de glace ça voilà parfait alors ça c'est bien aussi ça je crois que j'ai plus trop besoin de pognon on a déjà bien avancé 32 vies max ou le pognon 32 vies max ou le pognon 32 vies c'est c'est intéressant ça peut vous sauver la vie comme on dit on va prendre de la vie on va prendre de la vie je ne dois plus avoir grand chose semaine 47 je vais faire une formation maintenant ou le pognon j'en ai plus trop besoin on va quand même prendre une formation avec un petit cut voilà je prends une formation avec un des deux ici voilà bien ensuite alors semaine 50 on a un donjon donc 48 à mon avis je n'y arriverai pas parce que là c'est à 52 l'autre donjon et donc c'est 4 semaines je ne peux pas y arriver donc ça ne sert à rien par contre ce qu'on va faire à ce moment là ben toi je t'enlève et puis on va on va mettre un mec qui peut faire une formation tu vois comme ça ajouter et puis il va nous dire qu'on ne peut pas parce que je n'ai pas du tout le fait envie de faire ça oh enfoiré tiens 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 maintenant les formations tu les prends quand même dans le pool mais je ne veux pas de formation je ne veux pas de formation mon ami ça je veux bien ça je suis tout à fait d'accord on va remettre tout le monde de toute façon voilà vous voyez avec le pognon qu'on a en ne dépensant pas bêtement notre pognon on va pouvoir tout récupérer lui je le récupère maintenant et lui je le récupère à la fin mais on peut de nouveau travailler un entraînement et avoir presque tout notre personnel au maximum et c'est celui-ci que je voudrais améliorer il va faire plus de points encore parce que ceux-là bon comme je vous ai dit a gagné 5% toi je pourrais t'améliorer ouais mais non oui mais non oui mais non oui mais non toi par contre oui parce que tu vas monter à 100 je crois et donc toi 100 dégâts plus 30% au minimum ça vaut au moins 130 de dégâts ça bute quelqu'un en un coup voilà 105 de dégâts 105 de dégâts il fait mal et en plus il fait extrêmement mal et nous voici un autre avant dernier combat les pièges on reste bien comme on est là les employés on n'en a pas on n'en a pas de plus par contre je vais mettre toi pour le moment je ne sais pas si ça a un effet mais vous allez là-bas vous allez être mis en dernier vous restez là ouais parce que ce n'est pas toujours évident bon on y va alors 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 c'est génial c'est génial on est très très bien positionné c'était au début on a souffert avec ce truc de con ok dans tous les cas bien entendu celui-là puisque ça donne au 2 prochain ensuite qu'est-ce qu'on voit qu'on a ici tous des niveaux 5 50% de vie suscite un petit peu gênant toi parce que tu as 115 de nouveau et le reste ce sont des lents et toi en passif donc tous les tours ok je pense que il n'y a pas d'intérêt de toute façon de travailler sur sur le moral et donc on va les buter on est en moins 45 en nature c'est bien malheureusement alors voyez la glace ah ouais la 60 de glace elle wow il n'y a que sur la nature et le feu que celui-là c'est vraiment du mal enfin bon on va faire ça 1 ensuite qu'est-ce que nous avons comme possibilité donc un combat c'est bon ici toi tu affiches 50% de vie à un monstre dans le nez ok et donc on va faire ça et tu remplaces un des malus ok donc toi est-ce que tu as sur la nature et le feu nature et feu ok on va buter celui-là au début je crois on va buter celui-ci donc on va mettre ok donc toi tu es le plus rapide et tu attaques qui ? une zone en neutre du neutre ça ne me dérange pas trop bon du neutre et de nature pardon et du nature mais tu ne peux pas aller derrière à ce moment là toi ok et puis du nature donc toi tu vas péter du nature et toi tu vas péter de l'air donc on va prendre ça ouais ces deux-là devraient être bons pour buter celui-ci 22 et 33 de la glace moins 40% moins 20% pas sûr que je vais regarder celui-là note que tu tires avant ou après tu tires après celui-ci toi tu fais quoi ? tu fais de la nature toi tu tiens bien la nature ok on y va comme ça on y va comme ça ensuite bien entendu cette fois-ci on remet du froid et on place nos monstres comme il faut et j'ai fait beaucoup de dégâts toi j'ai fait beaucoup de dégâts en quoi ? 66 non c'est surtout pour déprimer les gens toi t'as pas assez de vie et toi tu vas prendre la vie et voilà ils n'iront pas jusqu'au bout ils n'iront pas jusqu'au bout je vous le dis je vous le dis je vous le dis ça c'est le premier coup de septembre point dans le nez et puis après ce petit monsieur-là il te fait 33 de dégâts à tout le monde alors on vient de gagner pas mal de bidules la résistance réduite de 20 pour tout le monde pendant elle est lui pendant 3 tours et les autres elle est lui pendant 2 tours et ça c'est quoi ? qu'on fait 50% de chances d'appliquer faiblesse élémentaire 30 et donc faiblesse élémentaire c'est donc toutes les résistances waouh ça fait mal hein sauf ensuite c'est 2 fois à nous maintenant la petite demoiselle là elle va crever tout de suite elle ne pourra pas remettre de point aux gens et elle va se prendre une boule de feu voilà c'est à peu près la dernière chose qu'on peut faire je pense et hush on se tient le coup de 1 donc toi tu vas pouvoir te prendre et t'as une nature 50% bien entendu et toi tu peux remplacer ton truc du premier coup donc si je fais ceci donc là c'est pas mal hein 105 points de dégâts il fait du dégâts le mec quand même mais tu vas faire que 50 points de dégâts sur celui-ci par contre si tu fais ceci il va en foutre 25 et 45% supplémentaire je préfère faire ceci parce que je crois que lui il a jamais perdu quoi que ce soit donc comme ça il va remplacer un de ses malus par un bonus pour un tour et comme ça on est pépère tout à l'heure pour un tour combien après voilà c'est fini donc il remplace 3 il n'est plus qu'à 2 il passera 1 après et puis c'est fini tant mieux c'est comme ça qu'il va aller le faire bien maintenant je pourrais foutre un peu le feu ou bien il y a les deux il y a les deux écoles sont bonnes 30% par personne en plus de dégâts ou 60% de feu plus 15 on va mettre des dégâts moi je pense que c'est ça va buter le mec correctement boum regardez qui est-ce qui vous attend messieurs ouais on fait du moins le malin là boum boum bioum et adieu sois heureuse ma petite bien 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 petite vie max en plus pourquoi pas encore un petit entraînement dernier entraînement nous pouvons faire et donc lui tu vois deux il arrive même pas donc ça c'est à mon avis il n'arrivera pas là ça m'étonnerait mais bon on prend quelqu'un en plus qui est ce qui n'a pas encore il ya lui 1 2 et 3 donc à mon avis c'est pour lui allez entraînement et je voudrais que lui je m'en fous tu vois 5% c'est pas toi mon ami hop qu'est ce que tu viens de gagner voilà tu fais 100% des gars supplémentaires ce qui quand même ne fait pas énorme c'est 60 points de dégâts quoi c'est voilà le dernier match alors bah lui il peut pas jouer il peut pas jouer donc là il y a un groupe et pas à ce niveau là pour nous ça on le garde comme on est là les employés et bien 1 2 3 4 5 6 7 8 il y en a un qui va disparaître je crois du groupe un rabouc par exemple je t'enlève un goût ça je suis un peu plus sûr d'avoir le choix exactement de ce que je veux ouais et on attaque et on attaque et on regarde comment vont nos pièges pour ce tour c'est très mal très très mal bon pour celui ci quoi ça c'est sûr alors c'est qui ça zinaïda c'est une dormidesse septante de nature elle retire trois cumulomalus au début de chaque tour et ce n'est affecté à aucun malus elle attaque tout le monde ça va pas trop moche et lui du feu par contre lui il est chiant enragé de nouveau septante ça fait 35 en plus ça fait 105 de dégâts à tout le monde donc de tous les cas on fait souci comme on donne enragé quatre à nous malheureusement elle elle voit malheureusement elle n'est qu'à les 4,75 ce qui veut dire qu'on va pouvoir la bouffe pas trop bon de toute façon on verra bien on aura pu mettre ça mais après je n'ai plus mon bonus donc on est parti confirmer ok alors il faut que je vienne sur cette gondesse ou pas on a ça aussi qui est bien pour éliminer et lui il est beaucoup de haut de toute façon pour qu'on y arrive toi mon gars tu vas pas pouvoir avoir grand chose bon on n'a pas des tonnes on n'a pas des tonnes 320 pour un mec là si je mets du déprimé sur celle ci elle ne peut pas attaquer tout le monde mais quel est l'intérêt je vais pouvoir lui en mettre 80 alors tu as quoi la nature tu n'aimes pas la nature c'est bien par contre au niveau de l'armure il n'y a personne qui soigne il n'y a personne qui soigne toi tu fais du feu et toi tu tiens pas le feu par contre toi tu tiens le feu même si tu as 35% tu vois quand même temps perdre un paquet ok d'accord on attaque avec tout ça on ne sait pas comment ils vont se positionner on va les mettre comme ceci bien que lui je préfère qu'il soit vraiment quand même tout au bout je t'enlève je t'enlève toi je te mets là et allez on y va on y va ici bien entendu comme d'hab toi tu viens ici alors sur l'ensemble je peux faire quoi 33 dégrès appliquer démoralise 5 et perte de morale doublée ce qui permettent qu'empêcherait celle ci de travailler 45 de glace lui ils vont mourir en glace lui il travaille à 75 et lui il est à 50 et tu fais sur tout le monde c'est l'entièreté ok toi tu viens tout au bout au fond 70% ok 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 alors soit lui soit lui lui il a quand même plus de points bien qu'il va se prendre du feu sur le nez par contre tu vas mieux supporter la nature que lui ok toi tu viens ici on est parti et toi tu vas te faire une scie circulaire je pense que on devrait pas trop mal se débrouiller dans cette attaque là je pense que c'est pas les plus méchants lui c'est pas les plus méchants le lancier est plus costaud le lancier est très costaud bon l'avant ça va on est pas trop mal positionné tu vois lui c'est ce truc là qu'il faut faire disparaître le plus vite possible donc toi tu vas appliquer saignurement tac tac il n'y a personne qui soigne quoi que ce soit ok donc tu vas te prendre tout en parce que là ça vaut pas la peine les stocks c'est 60% donc on va te mettre un max donc 80 on te met des points là tu vois une deuxième fois là on t'a déjà descendu à la moitié de tes points alors je pourrais te mettre ça mais je vais plutôt te mettre ça ici une colonne de feu même si t'es qu'à 35% voilà et là tu devrais pas faire un long feu voilà fini hein mes mecs là ils vont tous mourir voilà c'est fini oh et en plus je récupère des squelettes mais comme d'habitude alors toi je vais peut-être te finir alors double entaille 40 de dégâts physiques et les stocks tu te prends 20 mais bon déjà t'as 25 et 15 ça te fait 40 et il te reste 58 allez t'es mort mec on a plus que 2 à se préoccuper c'est bien oh il y a encore 8 bon c'est bien parce qu'à chaque fois ils perdent 1, 2 plus ça dure longtemps plus ils perdent leur bidule là par contre lui alors là bien entendu c'est absolument pas intéressant de travailler le fouet puisque j'ai touché celui-ci c'est que c'est sur le front et donc on va simplement travailler 30% de dégâts supplémentaires et voilà notre équipe de champions à l'arrière qui attend nos petits copains et effectivement ben là c'est automatiquement un empalement il me fait mal quand même alors bloc de glace il mord l'autre là il n'est pas mort donc on va faire le bloc de glace ça on élimine le plus emmerdant toi tu vas me faire certainement pas une frénésie mais bien qu'une frénésie va quand même me virer à pas mal de points mais ça par contre ça fait 2 saignements ensuite toi tu vas faire 2 saignements aussi ça ferait 4 saignements toi tu en enlèves 3 tu en enlèves 3 il n'en reste plus qu'un mais donc tu pourras me buter me mettre 70 points sur celui-ci qui meurt mais je pourrais remettre un deuxième coup sur celui-ci sauf qu'il va me manquer à ce moment-là je préfère faire ceci s'il vous plaît le klaxon la lance voilà comme ça il a 4 il peut même attaquer qu'un seul et pas les deux voilà non il n'a pu attaquer tout le monde pourtant il avait 4 de malus mais bon alors cette fois-ci on est fini voilà adieu tu n'as même pas été jusqu'à mon deuxième piège on peut prendre une patte de lapin on en a déjà une je crois non ? non ?